Générique Bonsoir et bienvenue. Si vous nous rejoignez, nous sommes à moins de deux minutes du grand débat de l'entre-deux-tours. Écoutez tout de suite les très courtes déclarations faites par Marine Le Pen puis Emmanuel Macron à leur arrivée au studio 107 à la pleine Saint-Denis. C'était aux alentours de 20h. Écoutez, j'attends qu'il soit utile pour les Français et qu'il démontre que M. Macron et moi-même avons deux visions radicalement différentes. Soit la continuité de la politique de François Hollande pour lui, soit le changement que je représente. Un moment de clarification qui va me permettre, j'espère, d'expliquer en détail le projet que je porte dans tout ce qui n'a pas parfois été entendu ou ce qui doit être encore clarifié. Et puis pouvoir aussi démontrer que le projet de Mme Le Pen n'est pas de nature à répondre aux défis du pays. Bonsoir Cyril Adrien Salman. En quelques mots, quelle est l'ambiance autour de la candidate Marine Le Pen ? Ambiance studieuse avec peut-être une dernière confidence avant ce débat historique, celle d'un proche de Marine Le Pen qui décrit une candidate à quelques secondes de ce duel avec Emmanuel Macron. Une candidate très concentrée mais aussi très excitée dans son équipe. On estime qu'elle gagnera ce débat, je cite, si c'est lui qui mort le premier. Merci beaucoup Cyril. Isabelle Torrent, 10 secondes. Quel est l'état d'esprit d'Emmanuel Macron et de son entourage ? Écoutez Emmanuel Macron, Gilles vient à peine d'arriver sur le plateau. Ce face à face, dans une minute, il en rêve depuis qu'il a déclaré sa candidature à la présidentielle. Le pari de se retrouver face à Marine Le Pen, ce soir sur le plateau. Voilà, merci beaucoup Isabelle. Il est 21h dans quelques instants. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir Emmanuel Macron. Bonsoir Christophe. Bonsoir Nathalie et bonsoir à tous. Bienvenue pour ce débat de l'entre-deux-tours. Pendant deux heures, nous évoquerons l'économie, le terrorisme, l'éducation et l'Europe. Vous avez aussi souhaité, tous les deux, en fin d'émission, disposer d'une carte blanche pour évoquer le thème de votre choix. Alors notre rôle sera de veiller sur la stricte égalité de votre temps de parole et également à l'équité de vos échanges. Vous pouvez également suivre ce débat sous-titré sur TF1, France 2, LCI et France Info. Et en langue des signes, sur l'antenne de France Info et le site internet de LCI. Alors le tirage au sort vous a désigné Marine Le Pen pour commencer. C'est donc vous, M. Emmanuel Macron, qui conclurait. Mais avant de nous intéresser à vos propositions, une première question. Après des mois de campagne, à quatre jours du second tour et à dix jours de votre investiture, si vous êtes élue, quel est votre état d'esprit ? C'est donc à vous, Marine Le Pen. Écoutez, je suis extrêmement heureuse de la manière dont se déroule ce second tour parce que la réalité, c'est que le choix politique que les Français vont devoir faire, c'est clair. M. Macron est le candidat de la mondialisation sauvage, de l'ubérisation, de la précarité, de la brutalité sociale, de la guerre de tous contre tous, du saccage économique, notamment de nos grands groupes, du dépeçage de la France par les grands intérêts économiques, du communautarisme. Et tout cela piloté par M. Hollande, qui est à la manœuvre maintenant de la manière la plus claire qui soit. M. Cazeneuve a même dit, je crois que c'est hier ou avant-hier, faites voter dimanche résolument pour Emmanuel Macron. Faites-le avec la fierté de ce que nous avons accompli et le désir de voir ce que nous avons accompli se poursuivre. Bon, et bien moi, face à cela, je suis la candidate du peuple, je suis la candidate de la France, telle que nous l'aimons, de sa culture, de sa civilisation, de son unité. Je suis la candidate de la nation qui protège, qui protège nos emplois, qui protège la sécurité de nos compatriotes, qui protège nos frontières, qui nous protège face à la concurrence internationale déloyale et face à la montée en puissance du fondamentalisme islamiste. Et puis, somme toute, les Français ont aussi pu voir le vrai Macron dans ce second tour. La bienveillance a fait place à la médisance. La stratégie marketing a été reprise en main par la machine du PS. Et puis, le sourire étudié se transforme en rictus. Au fur et à mesure des meetings, l'enfant chéri du système et des élites, en réalité, a tombé le masque, M. Macron. Voilà, c'est bien. Je trouve que c'est utile. On a vu les choix que vous avez faits dans ce second tour. Des choix qui sont des choix cyniques, d'utilisation d'arguments de campagne qui sont honteux et qui révèlent peut-être la froideur du banquier d'affaires que vous n'allez probablement jamais cesser d'être. Donc, je pense que cette période, en réalité, de clarification a été profondément utile aux Français pour faire un choix. C'est donc à vous, Emmanuel Macron, de nous donner votre état d'esprit à quelques jours du scrutin. – Écoutez, vous avez démontré que vous n'êtes en tout cas pas la candidate de l'esprit de finesse, de la volonté d'un débat démocratique équilibré ou ouvert. Merci pour cette belle démonstration que vous venez de faire, Mme Le Pen. Je ne m'attendais pas à autre chose. Moi, je ne vais pas vous dire que vous êtes la véritable héritière, non seulement d'un nom, d'un parti politique, du parti politique de l'extrême droite française, de tout un système qui prospère sur la colère des Français depuis tant et tant d'années. Je ne vais pas vous dire que vous revendiquez même cet héritage, puisque vous l'avez porté depuis que vous avez repris ce parti et que depuis 40 ans, dans ce pays, nous avons des Le Pen qui sont candidats à l'élection présidentielle, parce que ça ne m'intéresse pas. Alors, vous allez continuer votre logoré, puisque c'est ce que vous faites à longueur de rassemblements et autres. La question qui est posée aujourd'hui à nos concitoyens, c'est de savoir s'ils veulent l'esprit de défaite que vous portez. Parce que ce que vous portez, c'est l'esprit de défaite. C'est d'expliquer à nos concitoyens, c'est trop dur la mondialisation pour nous, c'est trop dur l'Europe, donc on va se replier, on va fermer les frontières, on va sortir de l'euro, sortir de l'Europe, parce que les autres y arrivent, mais pas nous. C'est l'esprit de défaite dans la lutte contre le terrorisme. Parce que cette lutte, tous les pays développés l'ont, toutes les démocraties ont à la conduire. Mais vous, vous dites, non, on va encore là aussi sortir, remettre les frontières, comme avant, comme si ça a réglé le problème, mais nous y reviendrons. Face à cet esprit de défaite, moi je porte l'esprit de conquête français. Parce que la France a toujours réussi. Et elle a toujours réussi dans le monde, parce qu'elle est au monde. Sa langue, elle se parle sur tous les continents. Son histoire, sa civilisation, ce qui fait sa force, c'est précisément qu'elle rayonne partout. Ce qui fait que nous sommes aujourd'hui la cinquième puissance économique mondiale, c'est que nous sommes forts dans le monde. Il y a énormément de changements à faire. Énormément. Ce sont ceux-là que je veux conduire. Et c'est l'incapacité des gouvernements depuis tant et tant d'années. Depuis 30 ans. Je n'ai jamais été ni Premier ministre, ni Président de la République, Madame Le Pen. Je vais faire le maximum pour remédier à cela. Mais ces changements profonds que je souhaite, qui m'ont conduit quand j'étais ministre à quitter le gouvernement, c'est bien ceux-là que je compte mener à leur terme, pour que cet esprit de conquête triomphe. C'est ça la France que je veux. C'est ça la France qui nous ressemble, pas la vôtre. Alors, je vous propose d'aller au fond, dès le début. Alors, on va passer à l'économie et tout d'abord au chômage. Alors, Marine Le Pen, vous, vous considérez que le code du travail n'est pas un frein à l'embauche. Vous voulez abroger la loi El Khomri. Vous, Emmanuel Macron, vous voulez réformer le marché du travail. Et dès cet été, par ordonnance. Alors, Emmanuel Macron, vous avez la parole pour nous expliquer votre propos, votre projet. Le problème de la France depuis 30 ans, c'est le taux de chômage. Nous sommes dans le chômage de masse depuis 30 ans. Nous sommes le seul pays d'Europe qui n'a pas réussi, justement, à endiguer cela. 10% de chômage, un taux de chômage des jeunes qui est extrêmement important. Face à cela, il faut donner, en particulier à nos petites et moyennes entreprises, la possibilité de créer davantage d'emplois, d'être plus agiles, de s'adapter au cycle économique. C'est pour ça que moi, je veux de la simplicité. Je veux de la simplicité, d'abord, en créant un droit à l'erreur pour tous les acteurs économiques. Dès fait été, c'est une réforme fondamentale. Quand l'administration contrôle, elle ne doit pas tout de suite sanctionner, elle doit accompagner, expliquer pour corriger. Les artisans, les commerçants, les PME le vivent au quotidien. Ce sont eux les principales victimes de la complexité. Ensuite, c'est supprimer le RSI pour les commerçants et les artisans. C'est une réforme fondamentale, là aussi, pour pouvoir croître et embaucher. Et enfin, c'est d'avoir un droit du travail qui n'est pas, aujourd'hui, comme aujourd'hui, déterminé partout, pour tout, toutes les catégories, tous les secteurs, dans une loi qui est devenue trop rigide, mais qui puisse renvoyer à des accords majoritaires d'entreprises ou des accords majoritaires de branches. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Avec une entreprise qui peut négocier un accord majoritaire avec les représentants des salariés, qui permet de s'organiser différemment, pourra faire face, beaucoup mieux qu'elle ne le fait aujourd'hui, aux risques économiques, à la concurrence qu'elle subit. C'est comme ça, d'ailleurs, que les grandes entreprises ont sauvé des emplois dans ce pays, parce qu'elles seules ont, aujourd'hui, la possibilité de le faire. Donc, du pragmatisme pour les TPE, les PME, et pour nos entreprises, face, justement, à des cycles économiques qui sont beaucoup plus courts, beaucoup plus heurtés. On en a besoin. Avant qu'on étende la réponse de Mme Le Pen, c'est plus de flexibilité, également ? C'est plus d'agilité pour les entreprises, et ce sont des sécurités pour les salariés, les ouvriers, qui sont, elles aussi, nouvelles. C'est pour ça qu'à cette réforme, j'accole une réforme de l'assurance chômage, de la formation professionnelle, pour qu'on protège vraiment les gens au milieu de tous ces changements. Mme Le Pen, quelle est votre vision, vous, de marcher du travail, de ces améliorations éventuelles ? M. le ministre de l'économie, ou dois-je dire M. le conseiller auprès de M. Hollande. C'est votre vision, donc, du marché du travail, Mme Le Pen. 4 ans, vous avez été conseiller économique de François Hollande, puis 2 ans ministre. Mais si vous aviez la recette pour diminuer le chômage, pourquoi est-ce que vous n'avez pas... Non, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. C'est un quinquennat pour lequel nous sommes candidats, ça ne dure pas 6 ans. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait profiter, M. Hollande, de vos recettes ? Et si vous n'avez pas de recettes, parce que vos résultats ont été, en l'occurrence, extrêmement mauvais, il faut le dire, en matière de chômage, alors pourquoi vous vous présentez à la présidence de la République ? C'est quand même la seule vraie question qu'on doit poser, parce que vous avez eu les mains libres pour mettre en œuvre cette politique, et cette politique, elle a été catastrophique. Et elle a été catastrophique, pourquoi ? Parce que vous avez fait la seule chose que vous savez faire, M. Macron, vous avez aidé les grands groupes, comme d'habitude. Le CICE, vous l'avez accordé, en fait, en priorité aux grands groupes. Les TPE, PME qui réclamaient qu'on aille leur alléger leurs difficultés, leur donner de l'oxygène, vous avez fait comme s'ils n'existaient pas, parce que vous avez refusé de supprimer la directive détachement des travailleurs, et qu'aujourd'hui, ce sont 300 à 500 000 emplois qui, en réalité, ne sont pas accessibles à nos compatriotes français, parce qu'ils sont remplis par des travailleurs détachés, soit d'ailleurs qui fraudent, soit qui ne fraudent pas, parce que ceux qui fraudent sont quasiment aussi nombreux, en l'occurrence, que ceux qui ne fraudent pas. Vous n'avez pas baissé les charges des TPE, PME, vous n'avez pas mis en œuvre de délai de paiement pour les TPE, PME, pas de guichet unique, pas de simplification administrative, pas de patriotisme économique, ça, ça vous horrifie, parce que vous êtes un européiste convaincu. Donc tout ce qui vise à donner un avantage dans la commande publique à nos entreprises françaises, vous êtes contre, parce qu'il faut, se soumettre, vous êtes en fait la France qui se soumet, qui se soumet aux exigences de l'Union européenne, à la concurrence internationale déloyale, les agriculteurs ne vous ont pas vus les soutenir face à cette concurrence internationale déloyale, les industriels ne vous ont pas vus, ah si, un certain nombre, pardon, encore une fois, de grandes entreprises vous ont vus, ce sont celles que vous avez fait acheter par des grands groupes américains, au détriment, évidemment, de l'intérêt national. C'est Alstom, c'est Technip, il y en a eu toute une série d'autres, dans le cadre d'ailleurs de conflits d'intérêts un peu problématiques, avec l'ancienne banque chez qui vous travaillez. Donc vous voyez, vous n'avez pas d'esprit national, vous ne pensez pas à l'intérêt supérieur de la nation, vous défendez, je vous le reprocherai toujours, des intérêts privés, je pense que les Français en ont pris conscience, le problème c'est que derrière, il y a de la casse, il y a de la casse de votre politique, il y a Whirlpool, il y a les entreprises qui délocalisent, et puis, ça n'est pas une anecdote, M. Macron, ce sont des entreprises que vous avez vendues, SFR par exemple, à votre ami M. Drahi, le patron de BFM, 6 000 emplois, 6 000 emplois perdus. – Ça fait donc à peu près 3 minutes que Mme Le Pen nous explique sa stratégie pour lutter contre le chômage en France. – Je vous ai dit, baisse des charges des TPE, – Non mais il n'y en a pas, vous le faites, votre stratégie… – Je vous ai tout donné, M. Macron, tout ce que vous n'avez pas fait. – Mme Le Pen, ce qui est extraordinaire, c'est que votre stratégie, mais c'est normal, ça fait des décennies que ça dure, votre stratégie, c'est simplement de dire beaucoup de mensonges et de dire tout ce qui ne va pas dans le pays, mais vous ne proposez rien. Parce que si vous aviez suivi le film des dernières années, les charges ont baissé, et le CICE, c'est une baisse de charges. – Des grandes boîtes ? – Non, le CICE, c'est pour toutes les entreprises. – Vous savez très bien que les TPE, M.M.E. n'en ont pas profité. – Mme Le Pen, c'est pour ça que dans le projet que je porte, je propose de baisser de 6 points les charges des TPE, c'est pour ça que je propose de baisser l'impôt sur les sociétés à 25%. Vous ne proposez rien. – Pour toutes les entreprises, M. Macron, y compris pour les grosses. – Vous êtes… – Alors que moi, je donne une priorité totale aux TPE, M.M.M.E. je pense que ce sont elles qui créent l'emploi, vous ne proposez rien. – Vous êtes simplement… – Vous, vous facilitez une fois de plus la vie des grands groupes. – Vous êtes depuis tout à l'heure. – Ce sont vos amis, c'est ceux avec qui vous buvez des couilles à la rotende. – Ce ne sont, Mme Le Pen, les Français et les Françaises, ils méritent mieux que cela. Je vous assure. – La vérité, ils méritent mieux. – Oui, ils méritent d'abord la vérité, plus que les insinuations, parce que si vous étiez bien renseigné sur tous les cas industriels que vous avez cité, vous sauriez que c'est très différent. Je n'étais pas ministre quand SFR a été vendu. Et SFR était la propriété d'un groupe totalement privé qui était vivant. — Pardon ? Vous n'étiez pas ministre ? — Non, je n'étais pas ministre. — Vous avez déjà commis ce mensonge devant 10 millions de personnes lors du débat que nous avions eu. Et quand M. Dupont-Aignan vous a posé cette question, évidemment, vous étiez ministre. Vous avez été à la manœuvre sur l'intégralité de ces dossiers. — Non, mais attendez. Vous pouvez décider. — Est-ce que M. Montebourg refusait que SFR précisément soit vendu à M. Drahi ? Et le jour où M. Montebourg a été remplacé par vous, M. Macron, eh bien immédiatement, vous avez signé la vente. — Madame Le Pen. — C'est ça, la réalité. — Madame Le Pen, SFR était la propriété d'un groupe privé qui s'appelle Vivendi. Nous sommes dans un État où la propriété privée est respectée. C'est le groupe Vivendi qui l'a vendue. Ne dites pas de bêtises. Vous en dites beaucoup. Ça n'est qu'une des bêtises que vous avez proférées depuis tout à l'heure. Mais surtout, ça ne fait pas avancer le pays. — Mais votre prédécesseur, il ne voulait pas la vendre. — Mais personne ne voulait la vendre. Simplement, quand vous avez un groupe privé qui est détenu par des capitaux privés... Oui, cherchez dans vos dossiers. Vous seriez bien de vérifier. — Oh oui, je vais vous retrouver ça immédiatement et vous allez voir que vous allez être en difficulté une fois de plus. — Je connais un peu les dossiers. — Janvier 2015, devant l'Assemblée, j'ai pris la décision. Pour Alstom, vous avez dit à M. Dupont-Aignan, c'est pas moi. — Mais on parle d'Alstom ? — Janvier 2015, devant l'Assemblée, j'ai pris la décision de permettre à Génard Electric de rentrer dans Alstom. — Madame Le Pen, vous ne parlez pas du même sujet. Vous parlez d'Alstom et de Général Electric. — Laissez-moi terminer. Le lendemain du départ de M. Montebourg, vous avez accordé, alors qu'il le refusait, la vente de SFR. Et c'est la réalité. Pourquoi vous l'assumez pas ? Assumez-le ! — C'est ce que vous faites le mieux, de dépecer des entreprises et de faire des fusions-acquisitions. Ça, vous savez très bien faire. — Madame Le Pen, vous êtes en train de lire une fiche qui ne correspond pas au dossier que vous avez cité. C'est triste pour vous, parce que ça montre votre impréparation à nos concitoyens. — Deux dossiers vendus contre les intérêts de la France, M. Macron. — Mais c'est faux. Je n'étais pas ministre pour SFR. Quant à Général Electric Alstom, M. Montebourg s'est battu. Je me suis battu à ses côtés pour que ça ne soit pas vendu. On peut rentrer, si vous voulez, dans l'intimité du dossier. Vous n'allez pas tenir longtemps, parce que, comme vous les confondez les uns avec les autres, il y en a un qui fait des téléphones et l'autre, ça n'a rien à voir. Il fait à la fois des turbines et du matériel industriel. Ce n'est pas la même chose. — Vous savez tout vendre, vous. — Voilà. — Vous savez tout vendre. Le seul problème, c'est que vous savez tout vendre, mais pas au bénéfice des intérêts nationaux. — Moi, je défends. — Et vous avez cité un cas. La lutte contre le chômage, elle suppose des réformes en profondeur. Vous savez, parce que vous pouvez aller remuer les choses... — Loi El Khomri, dérégulation, dérèglement des professions... C'est ce que vous voulez faire, M. Macron. — Non, mais Mme Le Pen ne veut pas faire un débat sur le fond. — On a compris votre différence. — C'est pas grave. Elle veut parler du passé. Moi, ce que je dis, c'est que ce dont nous avons besoin aujourd'hui, je l'ai dit, c'est de la simplicité, pour les TPE-PME, c'est ce que je propose. On a besoin d'avoir beaucoup plus de pragmatisme. Et on a besoin d'avoir une politique en faveur de l'investissement privé et public. C'est indispensable pour lutter contre le chômage. Il n'y a pas de fatalité. Vous ne proposez rien pour lutter contre le chômage. Rien. Vous proposez d'aller chercher de manière très approximative dans des dossiers que vous ne connaissez pas des cas. Mais moi, je propose de créer de l'emploi pour les indépendants, les TPE-PME, les entreprises de taille intermédiaire et les grands gros. — Je vous propose justement de faire des propositions maintenant sur un sujet qui intéresse beaucoup les Français aussi. C'est la durée du travail. Il semble qu'aucun d'entre vous, dans son programme, ne propose de revenir sur la durée légale du travail. 35 heures. Marine Le Pen, les 35 heures vous conviennent donc aujourd'hui ? — Moi, je veux que les négociations aient lieu par branche. M. Macron, lui, il veut que les négociations aient lieu par entreprise. — Mais dites déjà ce que vous voulez clairement. Je dirais ce que je veux. — C'est fratricide. — Ne déformez pas. — C'est fratricide. Parce qu'il est évident que la négociation par entreprise, c'est jeter les entreprises les unes contre les autres. Vous allez créer les conditions d'une concurrence nationale déloyale, alors que déjà, elles subissent une concurrence internationale déloyale. Vous savez très bien que dans les branches, il y aura les grosses entreprises qui pourront évidemment moduler ce temps de travail et que les petites ne pourront pas. Et donc, elles seront amenées à disparaître. Mais c'est aussi ça, un petit peu, votre projet. Les gros mangent les petits. Voilà. C'est un peu la loi du plus fort, en réalité. Bon. Eh bien moi, je suis totalement opposée à ça. Je pense que si une négociation il y a, elle doit se faire par branche et surtout pas par entreprise. Je note d'ailleurs que M. Macron veut faire une loi El Khomri puissance 10, par ordonnance, vous l'avez dit. On ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Je suppose qu'il y aura la disparition, je sais pas, du CDI, enfin toute la feuille de route qui est celle de l'Union européenne, que vous suivez, dont vous cogez les cases, avec beaucoup de discipline, il faut le dire. M. Macron, vous êtes discipliné à l'égard de la Commission. M. Macron européenne, je l'ai noté. Il y reviendra. On reste sur les 35 heures. Oui, mais d'accord, mais cette dérégulation totale, cette casse du droit du travail, ça va être évidemment une politique de précarisation. Ça ne va pas créer de l'emploi. Ça va créer des chômeurs supplémentaires. Or, tant qu'on ne changera pas le modèle économique qui a été défendu par le système, M. Macron qui est derrière vous, avec tous les ministres socialistes que vous avez reçus, qui vous soutiennent, M. Le Fon, Mme Royal, Mme Taubira, M. Cazeneuve, avec le grand chef. Là, on comprend bien votre réponse sur les 35 heures. C'est très clair. Eh bien, tous ceux-là, ils ont été... On a bien compris, là. Non, mais je sais bien que vous essayez de faire... Non, mais c'est intéressant. Non, mais vous essayez de faire oublier... Vous essayez de faire oublier que vous avez participé à un gouvernement qui a mis en œuvre la loi El Khomri, qui a été une loi, encore une fois, de précarisation du travail, qui n'a pas créé un emploi, qui a créé un chômage, qui est encore plus important depuis que vous êtes parti du gouvernement que quand vous y êtes entré. Mais ça, je vois que vous refusez d'en assumer la responsabilité. Vous remerciez cet hommage implicite que vous me rendez. Non, mais je note que vous refusez, encore une fois, cette responsabilité. Donc, les mesures que vous préconisez aujourd'hui, c'est bon, on les a vues. Si vous nous dites qu'on va faire ça en pire, eh bien, moi, je dis qu'il faut, évidemment, radicalement tourner le doigt à cette politique-là. Et il faut enfin faire une politique de protection, encore une fois, des emplois et de développement des TPE, PME, parce que ce sont elles qui créent l'emploi dans notre pays. – Emmanuel Macron, à votre tour, donc vous ne revenez pas, vous non plus, sur la durée légale de 35 heures. – Non, non, ce qui est extraordinaire, c'est que vous ne répondez, en fait, jamais aux questions. Vous parlez toujours du passé et des autres. Mais c'est très bien, les Français comprendront que vous n'avez rien à proposer. C'est formidable. Moi, je vous écoute, vous parlez de tout. – Si vous disiez que vous écoutiez, moi, vous entendriez ce que je dis, M. Macron, car j'ai répondu. – Donc, je suis, moi, simplement en train de répondre précisément, parce que c'est ce qui m'intéresse, c'est la vie de notre pays. Les TPE, PME, qu'est-ce qu'elles demandent ? Vous avez été voir les chefs d'entreprise. Ils veulent quoi ? Plus de visibilité. Ils veulent pouvoir qu'ils soient TPE, PME, entreprises de taille intermédiaire. Ce n'est pas du tout les grands groupes qui le demandent. Les grands groupes, ils gèrent très bien la complexité. Ils s'en fichent complètement. Mais toutes ces entreprises, de l'entreprise d'un salarié jusqu'à 500, elles veulent quoi ? Elles veulent plus d'adaptation à leur réalité économique. Une entreprise qui est dans le BTP, qui a deux salariés, elle n'a pas le même quotidien qu'une start-up du numérique ou qu'une entreprise qui a 500 salariés dans l'automobile. Ce n'est pas la même réalité. Et donc, il faut leur laisser la possibilité de négocier pour certaines un accord majoritaire d'entreprise. Les grands groupes seuls le peuvent aujourd'hui dans certaines circonstances et ont sauvé des emplois. Les chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire, ils ont sauvé des emplois en négociant un accord d'entreprise qui a permis le chômage partiel pour éviter... Vous les avez vendus aux Italiens aussi, cela. Arrêtez de dire des grandes bêtises. Pardon, vous les avez vendus aux Italiens ? Madame Le Pen, je n'ai rien vendu pour ce qui est des chantiers de l'Atlantique. Ils ont failli périr il y a deux ans. Ils ont pu négocier un accord d'entreprise que les syndicats ont courageusement signé. Il y a eu du chômage partiel, aucun licenciement. Ils sont repartis, ils ont un carnet de commande de 10 ans. Et ils ont été vendus aux Italiens ? Non, ils n'ont pas été vendus, comme vous le dites, à qui que ce soit. Et ce n'est pas votre serviteur, puisque j'étais à ce moment-là dans la campagne présidentielle comme vous. Donc vous pouvez m'imputer tous les péchés des 30 dernières années. Je suis dans la vie politique depuis moins longtemps que vous. Ça fait quand même un certain temps que cette opération d'achat était sur la table, monsieur. Mais vous avez un gros problème avec les dossiers industriels. Vous ne les travaillez pas bien. Ça faisait un certain temps que ce dossier était sous votre coude. Non, Madame Le Pen, pour ma part, j'ai signé des contrats pour que des bateaux soient construits sur ces chantiers. Mais je vous dis simplement qu'ils ont pu signer ces accords qui donnaient la flexibilité, qui permettaient justement de garder l'emploi. C'est ce que je veux pour les autres entreprises. C'est ce que les chefs d'entreprise demandent. Et je suis aussi favorable à ce que, en particulier pour les plus petites, il y ait des accords de branche. Parce qu'une entreprise, d'un, deux salariés, elle ne négocie pas des accords d'entreprise parce que bien souvent, il n'y a pas de syndicat. Et donc, pour les artisans, les commerçants, les toutes petites entreprises qui nous écoutent, c'est au niveau de la branche qu'on pourra négocier justement les souplesses, plus adaptées que dans la loi, qui permettront d'embaucher plus facilement. Notre économie, elle en a besoin. – Dans une branche, il y a des grosses et des petites entreprises. – Mais oui, mais vous êtes… – Il n'y a pas que des petites entreprises. – J'ai compris que vous étiez aussi favorable pour la branche. Mais précisément, pour éviter que les plus grosses ne perturbent le jeu, il faut leur laisser signer des accords aussi de leur côté. Voilà. C'est exactement ce qui permettra une vitalité à notre économie. C'est ce qui évitera de détruire de l'emploi dès qu'on a une récession, comme on l'a connue en 2009. – Donc, vous partez du principe que c'est le code du travail qui crée en réalité du chômage. – Je pars du principe. – Ça, c'est une vision quand même qui est assez particulière. Moi, je pars du principe, et c'est encore une fois ce que disent les TPE-PME que je rencontre, monsieur. Vous savez beaucoup plus que vous, car encore une fois, autour de ma table, à moi, il y a des TPE-PME. – Vous allez passer un quart d'heure sur les parkings pour aller faire des selfies, comme avec les salariés de Whirlpool. – Oh, ne soyez pas méprisants une fois de plus avec les salariés de Whirlpool, car ils m'ont très bien accueilli, car ils savent que le projet qui est le mien les défend, parce qu'ils savent ce qui les tue. C'est la politique que vous menez, c'est la politique de concurrence, encore une fois, déloyale, c'est la politique qui fait que l'état stratège n'intervient pas et laisse, encore une fois, les gros manger les petits, laisse les entreprises partir chercher des travailleurs à bas coût, comme ça a été le cas. Mais je leur propose de taxer les entreprises qui délocalisent. Elles ne délocaliseront plus, M. Macron. Si elles n'ont pas de bénéfices à aller dans un pays où les salaires sont très bas, si elles sont taxées lorsqu'elles réimportent leurs produits, alors elles ne partiront plus, car elles n'auront pas d'intérêt financier à le faire. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je veux mettre en place un fonds souverain. Un fonds souverain qui permette d'intervenir, par exemple, dans un dossier comme Vivart, qui est en train d'être dépecé par des fonds vautours. Eh bien, moi, je crois que l'État doit intervenir, confier un fonds souverain à des chefs d'entreprise et avoir en même temps les deux qualités, celle de l'État qui est la durée et celle du privé qui est l'efficacité. En réclamant à des entreprises qui sont viables, des rendements qui sont raisonnables. Quand vous, vous considérez, encore une fois, que la loi du plus fort doit s'appliquer et qu'il est normal que des entreprises se dépessent les unes les autres. C'est ce que vous avez organisé lorsque vous étiez à la tête de la banque. Mais, Mme Le Pen, vous savez, j'ai une bonne nouvelle. Ça existe. Ça existe. Il y a quelque chose qui s'appelle l'Agence des participations de l'État où l'État peut investir dans une entreprise. Je l'ai décidé, par exemple, quand Peugeot était menacé, l'État a investi et monté au capital pour sauver l'entreprise. Vous voyez. Quand je le propose, vous dites que c'est ce qu'on... Non, je n'ai rien dit. Je vous écoutais. C'est intéressant parce que vos solutions géniales... Non, M. Carla, c'est un fonds souverain que je confierais, moi, à des chefs d'entreprise, ce qui n'est pas le cas. Donc, ça, c'est ce qui existe à la banque publique d'investissement. C'est pas une banque que je veux, c'est un fonds souverain. N'importe quoi. Mais n'importe quoi. Le fonds souverain que vous proposez... Ne jouez pas avec moi. Ne jouez pas, malheureusement. Je vois que vous cherchez à jouer avec moi à l'élève et au professeur, mais en ce qui me concerne, ce n'est pas particulièrement mon truc, je vous le dis. Moi non plus, vous savez, c'est triste. Le pays mérite mieux. Parce que dans le cas de Whirlpool, ce que vous proposez, c'est rien. Vous proposez d'abord, vous ne respectez pas les gens. Vous ne les respectez pas. Non, je répondrai sur le fond à ce sujet parce que moi, j'ai entendu la colère. Moi, j'ai passé des heures avec eux. Vous, vous ne les respectez pas. Vous êtes passé un quart d'heure sur le parking. J'ai passé ma campagne. Vous n'êtes même pas rentré de l'autre côté des barrières de l'entreprise. Là où vous vous êtes protégé des journalistes, c'est ça ? Moi, je suis rentré pour aller. Sans les journalistes. Des journalistes. Avec vos caméras personnelles. Je suis allé au contact, moi, des salariés. Parce que c'est ça, respecter les gens. Et pendant que vous faisiez, vous, votre numéro avec les caméras, moi, j'étais avec les représentants des salariés parce que je les respecte. Et vous savez quoi ? Ils ont bien compris que vous ne leur proposiez rien. Ils ont bien compris que vous ne leur proposiez rien. Le soir même. Ils vous ont hués, M. Macron. Mais oui, parce qu'ils sont en colère. Et moi, je prends cette part de colère. Et ils vous ont dit dehors. Je prends cette part de colère, Mme Le Pen. Parce qu'ils savent que moi, toute la campagne, j'ai parlé d'eux. Mais vous ne leur proposiez rien. J'ai mis la lumière. Vous jouez avec leur colère, Mme Le Pen. Et le soir, vous faites un communiqué en proposant quoi ? La nationalisation de Whirlpool. On l'a mis sous protection par l'Etat. Le temps de retrouver un repreneur. Mais c'est à soutenir les côtes. Certains ont essayé que vous condamnez. Ils ont eu des problèmes. C'est exactement l'erreur qu'a faite M. Hollande avec Florange. Et vous, vous êtes allé les voir en leur disant, écoutez, la mondialisation, c'est comme ça. Et c'est comme ça. Vous allez me battre pour votre boulot. On vous mettra quelques formations. Je leur ai dit, je vais me battre pour la reprise du site industriel. Parce que ça, c'est un vrai combat. Je vais me battre pour que vous ayez des supralégales. Vous vous rendez compte que vous n'êtes pas crédible sur ce sujet, M. Macron ? Je vais vous dire. Vous vous rendez compte ou pas ? Je suis infiniment plus crédible que vous. Parce que je ne me nourris pas cyniquement. C'est pas ce que disent les salariés de Whirlpool. Alors, attendez. On va avancer. On doit avancer. C'est pas ce que disent nos concitoyens. Moi, je me battrai. Vous savez, j'ai eu des victoires. J'ai eu des échecs. Mais je me suis toujours battu. Mais des victoires, c'est des victoires pour protéger des emplois. C'est des victoires de sociétés qui s'achètent les unes les autres. Et qui dégraissent. Arc International, on l'a sauvé. Il y a des tas d'entreprises qu'on a sauvées. Est-ce que vous voulez bien nous écouter deux minutes ? Il y aura d'autres questions. Jamais, jamais, je n'ai fait ce que vous avez fait l'autre jour. C'est-à-dire aller profiter. Aller profiter de la détresse des gens. On aura l'occasion de revenir sur les questions que se posent les Français. Moi, jamais, je suis allé me planquer dans une salle de commerce avec des responsables syndicaux. Moi, quand je vais voir les ouvriers, je vais voir les ouvriers. Les ouvriers, on a compris. Je vais au milieu d'eux. Je ne vais pas me planquer dans une petite salle. On a compris. La grande différence qu'il y a entre vous et moi. On n'a pas compris. On n'a pas passé trois heures sur l'épouse. Vous avez décidé d'y aller parce que vous avez vu que j'y étais. Demandez aux salariés. Attendez, c'est inaudible. On va continuer. Il y aura d'autres occasions d'aborder les problèmes qui se posent les Français, comme vous dites. On va aborder le sujet des impôts et du pouvoir d'achat. Il y a beaucoup de Français qui expriment une sorte de ras-le-bol fiscal. Je voudrais savoir, Emmanuel Voncro, Macron, ce que vous proposez, est-ce que vous comprenez cette espèce d'impression de ras-le-bol ? Voilà, c'est clair. Ce que je propose, c'est de faire des économies pour pouvoir baisser les impôts des entreprises et des ménages. Parce qu'il faut d'abord être clair, si on ne fait pas d'économies, ça ne sert à rien de promettre aux gens qu'on va baisser les impôts. Ça, c'est une promesse qui ne tient pas. Je sais bien que c'est celle que vous faites. Mais les gens ne sont pas bêtes. Donc, l'État est aujourd'hui en déficit, ce qui n'est pas bon pour nous. L'État et l'ensemble des collectivités publiques. Donc, moi, je propose de faire, sur le quinquennat, 60 milliards d'économies pour pouvoir baisser nos déficits de 40 milliards et baisser de 10 milliards les impôts et les charges des entreprises, la baisse des charges, qu'on a dit tout à l'heure, jusqu'à 2 SMIC et demi, 6 points de charges en moins, 10 points de charges en moins au niveau du SMIC pour les entreprises, et une baisse de l'impôt sur les sociétés de 33,3 à 25%. Et du côté de nos concitoyens, des ménages, je propose de supprimer la taxe d'habitation pour 80% de nos concitoyens. Ça correspond à 10 milliards d'euros. Donc, je baisse les impôts des entreprises pour 10 milliards, les impôts de nos concitoyens pour 10 milliards et je fais 60 milliards d'économies. Voilà le projet budgétaire et fiscal qui est le mien. Si la croissance se porte mieux que ce que j'ai prévu, parce que je suis très prudent sur les années à venir, je ne fais jamais dépasser dans les hypothèses qui sont les miennes la croissance de 1,8%, j'espère qu'on pourra aller plus loin, alors je réaffecterai ce qu'on gagnera sur la baisse de l'impôt sur le revenu et donc sur les ménages. – Madame Le Pen, vos propositions en matière de pouvoir d'achat, est-ce que le ras-le-bol fiscal, c'est quelque chose que vous avez ressenti sur le terrain ? – Là, pareil, aucune responsabilité. – Je n'ai jamais été ministre du Bougé ni Premier ministre, Madame Le Pen. – Non, mais vous n'avez pas participé au grand choix économique ? – Alors, si vous considérez que… – Non, non, mais très bien, vous avez participé à un gouvernement qui a fait 35 milliards de taxes et d'impôts supplémentaires. pendant le quinquennat, mais ce n'est pas vous. – Non, non, mais il n'y a pas de problème. – Je n'ai jamais été en charge de ce sujet. – Donc vous voulez baisser la taxe d'habitation, ce qui, moi, me va bien pour les petites taxes d'habitation, mais en revanche, donc 10 milliards, c'est ça ? Mais en revanche, vous voulez augmenter la CSG de 1,75 point, 20 milliards de plus pour les travailleurs, pour les retraités, qui vont voir peser sur eux. D'ailleurs, M. Pizani-Ferry, qui est un de vos conseillers, l'a dit clairement, 60% des retraités vont effectivement devoir payer plus. – Madame Le Pen, votre part, vous, il gagne. – Votre proposition, alors moi, que les choses soient claires. – Non, mais je voudrais rétablir la vérité sur ce que Mme Le Pen a dit. – Votre proposition et après les réponses d'Emmanuel Macron sur la CSG et les retraités. – Non, mais oui, mais c'est faux, puisque qu'est-ce que je fais ? – D'accord. – Je, oui, d'accord, d'accord. Je baisse d'un peu plus de 3 points les charges salariales de toutes celles et ceux qui travaillent. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez votre feuille de paye, vous touchez votre salaire brut et vous avez ensuite vos cotisations salariales sur la maladie et sur le chômage. Je les supprime. Ça fait un peu plus de 3 points de charges salariales. Pourquoi ? Parce que je veux aller au bout de ce système où l'assurance chômage doit être universelle. Parce que je veux que les artisans, que les commerçants, que les agriculteurs puissent toucher le chômage. Ils ne l'ont pas aujourd'hui, ça n'est pas juste. Et donc je finance le chômage par l'impôt. Donc je supprime pour tous les travailleurs leur cotisation sociale salariale et je le remplace par 1,7 point de CSG. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire que toutes les personnes qui travaillent, artisans, indépendants, agriculteurs, entrepreneurs, commerçants, fonctionnaires, salariés, ils auront, je vais finir, un gain de pouvoir d'achat. Ils gagneront plus parce que cette hausse de CSG, elle est inférieure à la baisse de charges. Ils gagneront tous du pouvoir d'achat. Les 40% de retraités les plus modestes qui ont un taux réduit de CSG ne seront pas affectés par cette mesure. Ils n'auront rien. Et les 60% de retraités qui ont le taux normal auront, eux, une augmentation de 1,7 point de CSG. Eh bien, les plus aisés des plus aisés, je leur demanderai cet effort pour avoir un système plus intelligent pour leurs enfants et leurs petits-enfants parce qu'il n'y a pas de finance magique, contrairement à ce que vous dites. Mais le Macron dit bientôt 4 minutes d'avance. Mais par contre, pour tous les autres, mais c'est très important, donc je prends ces 4 minutes parce que je veux que nous... Oui, mais Marine Le Pen va devoir les rattraper. Pour tous les autres retraités, eh bien, cette hausse, elle est compensée par la suppression de la taxe d'habitation pour eux. Et donc Marine Le Pen... Et les soins qui sont mieux remboursés. La taxe d'habitation qui est que vous leur accordez de la main droite et en réalité que vous reprenez de la main droite par l'impôt. Marine Le Pen. Mais comme vous êtes socialiste, vous allez nous dire que ça ne coûte rien, c'est l'État qui paye. Non, je ne vous dis justement pas ça. Je rétablis la vérité, Madame Le Pen. Quelles sont vos propositions, Marine Le Pen ? Les vôtres. Donc tout le monde gagne en pouvoir d'achat avec cette mesure, sauf les plus aisés des retraités. Alors, moi j'ai évidemment, et M. Macron me le reproche souvent d'ailleurs, effectivement des mesures extrêmement importantes pour le pouvoir d'achat, pour rendre l'argent aux Français et notamment qui passent par la baisse de 10% des 3 premières tranches de l'impôt sur le revenu, qui passent par le rétablissement de la demi-part des veufs et veuves que les socialistes ont quand même maintenu, ce qui était assez ignoble, je trouve, parce qu'ils auraient pu faire un effort sur ce sujet-là, par la défiscalisation des heures supplémentaires pour rendre du pouvoir d'achat à ceux qui travaillent, par des mesures claires de primes de pouvoir d'achat pour les salaires et les retraites de moins de 1 500 euros par mois que je fais financer par une contribution sociale à l'importation et non pas par l'impôt, M. Macron. Et puis, une baisse du prix du gaz et de l'électricité de 5%, parce qu'aujourd'hui, il y a eu des hauts successifs qui pèsent considérablement sur le budget des familles. Je revalorise les petites retraites parce que vous allez taper sur les retraités, M. Macron. Vous savez, ils sont dans une situation pour beaucoup d'entre eux qui sont absolument dramatiques. Ils n'arrivent plus à boucler les fins de mois et ils continuent à voir toujours tomber sur eux des demandes d'efforts et des sacrifices supplémentaires. Vous avez indiqué que l'APL, on ne va pas, je vous cite, on ne va pas continuer indéfiniment à financer 20 millions de ménages par les APL en nourrissant l'inflation immobilière. Eh bien, si vous retirez les aides au logement, il y a toute une série de foyers qui ne pourront plus se loger. Eh bien, moi, je veux que notamment pour les jeunes les moins de 27 ans puissent voir leur aide au logement augmenter de 25%. Et puis, je vais penser aux familles parce que vous n'y pensez pas beaucoup aux familles. Je vais penser aux familles par le rétablissement du quotient familial puisqu'il a été baissé. Ce sont les socialistes, le gouvernement auquel vous avez participé qui l'a baissé et puis revenir à l'universalité des allocations familiales pour permettre aux familles à nouveau qui ont vu peser sur elles tout l'effort que le gouvernement auquel vous avez participé, monsieur le ministre, eh bien, a fait peser sur leur budget. Soit... Quel que soit le niveau de revenu des familles. Oui, 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 je suis... C'est le principe de l'universalité. Voilà. Donc, vous voyez, moi, je suis la candidate du pouvoir d'achat. Vous, monsieur Macron, vous êtes le candidat du pouvoir d'acheter, d'acheter la France. de la dépecer puisque dans votre société, ben oui, c'est important quand même de savoir quelle est la philosophie de votre projet. Dans votre société, tout est à vendre et tout est à acheter. Voilà. Les hommes sont à vendre et à acheter. Les ventres sont à vendre et à acheter comme d'ailleurs monsieur Berger qui est un de vos soutiens nous l'a expliqué. Vous ne voyez les rapports humains que par rapport à ce que ça rapporte, par rapport aux dividendes qu'on peut en tirer. Ça n'est pas du tout ma vision. Moi, je pense que le don, je pense que les efforts qui sont faits, par exemple, bénévoles par les bénévoles dans les associations, les aidants, 8 millions, auxquels je vais me tourner pour leur offrir un trimestre supplémentaire tous les 5 trimestres parce que s'ils n'étaient pas là les 8 millions d'aidants, eh bien, nous ne pourrions pas faire face aux coûts que cela représenterait. tout ce monde associatif bénévole auquel on ne pense pas et qui est un des éléments de notre identité française. Vous voyez, dans ma vision à moi, monsieur Macron, tout n'est pas à vendre et tout n'est pas à acheter. Tout ne fait pas l'objet d'un poids financier, d'une mesure financière, de statistiques financières. La France, c'est bien autre chose que ça. Mais vous avez raison. La France, c'est bien autre chose. C'est une civilisation ouverte avec des principes généreux. Tout l'inverse de ce que vous portez, ce n'est pas la xénophobie, ce n'est pas votre vision des familles, celle encore que votre père rappelait il y a quelques jours de manière indigne ou celle que vous avez constamment menée au Parlement européen comme dans les régions que vous avez cherché à diriger en proposant de supprimer les crédits au planning familial, etc. Ne parlez pas trop de la famille en ce qui vous concerne. Vous avez une vision de la famille qui n'a jamais été la famille française. Mais moi, j'ai une question à vous poser. Comment vous financez tout ça, Mme Le Pen ? Ah, mais je vais vous trouver des économies, M. Macron, tout de suite. Regardez, l'Union européenne, votre Union européenne, 9 milliards d'euros par an. Croyez-moi, ça finance énormément. 6 milliards, Mme Le Pen. Vous oubliez les droits de douane qu'on reverse à l'Union européenne. Mais non, c'est 6 milliards en moyenne. Vous oubliez les droits de douane. Enfin, qu'importe. Alors, allez-y. On a entre 100... Je note que vous êtes en fait moins technique que ce que vous voulez bien à laissir. M. Le Pen. On a fait une liste à l'après-verre pour montrer sa générosité. C'est formidable. C'est entre 100 et 150 millions de dépenses nouvelles. Ce n'est pas de la générosité, M. Macron. Je rends leur argent aux Français. C'est leur argent. Vous oubliez ça. C'est leur argent. Ce n'est pas vous qui le créez, cet argent. Ce n'est pas le gouvernement auquel vous avez participé. C'est leur argent. On le rend. Et c'est tout à fait légitime. Mme Macron et M. Le Pen. La question. L'Union Européenne par exemple. C'est 100 à 150 milliards d'euros. 9 milliards par an. Alors allez-y. L'immigration a un coût absolument spectaculaire. Je n'ai conservé que 15 milliards d'économies par an. J'ai été extrêmement raisonnable dans mes calculs. Il y a la fraude sociale contre laquelle vous n'avez pas lutté. Mais bien sûr. Parce que ça ne vous intéresse. Il va s'arrêter du jour au lendemain. Mais du jour au lendemain, vous serez présidente. Les gens vont arrêter de venir. Il n'y aura plus de fraude sociale, plus de fraude fiscale. Tout va bien se passer. Du jour au lendemain comme ça. Formidable. On essaye ? Formidable. On essaye ? Non, moi je n'ai pas envie d'essayer. Je vais vous montrer ce que je suis capable de faire pour lutter contre la fraude sociale. Vous savez quoi ? Je n'ai pas envie d'essayer et je crois que les Français non plus. Ils n'ont pas du tout envie d'essayer avec vous. Ils n'ont pas du tout envie d'essayer avec vous. Non, je ne parle pas à leur place. Mais ils n'ont pas envie. Tout ça n'est pas sérieux. Vous avez plutôt la position aujourd'hui du candidat par défaut. Oui, tout ça n'est pas sérieux. Choisi par défaut, par toute une série de gens. Alors vous devriez faire preuve d'un peu moins d'arrogance avant l'élection. Je vous dis juste que moi, je prends les Françaises et les Français pour des adultes. Je ne leur mens pas. Je ne leur mens pas. Vous mentez. Il me semblait que vous aviez tenté de les infantiliser beaucoup dernièrement quand même. Vous mentez en permanence. Là, vous faites une liste à l'après-vert. Vous ne la financez pas. Qui plus est, le jour où vous obtiendrez vos 6, vous prétendez 9 milliards d'euros par an à l'Union Européenne, mais il faudra d'abord payer tout ce qu'on doit à l'Union Européenne. Regardez ce que fait la Grande-Bretagne avec le Brexit. Elle a payé entre 60 et 80 milliards d'euros. Mais elle a, dès le début, a payé entre 60 et 80 milliards d'euros. Elle négocie. Dès le début. Elle négocie. Donc c'est de l'argent qui... Ça coûte. Et ensuite, il y a... Mais on y viendra avec grand plaisir sur l'euro et toutes les conséquences de votre délicieux projet. Mais vous ne financez pas ce que vous promettez. Donc je veux juste que nos concitoyens, par rapport à la liste que vous avez faites. Parce que moi, les aidants, nos associations, je les soutiendrai. Je les soutiendrai. Il est où, votre chiffrage ? Et j'ai eu la courtoisie de rappeler comment je finançais mes baisses d'impôts. Vous savez, la mesure que je fais sur la CSG, c'est pour financer des baisses de charges salariales. Vous, ce sont des cadeaux. Mais quelqu'un va payer. Je veux que nos concitoyens le comprennent. Des cadeaux ? Quelqu'un va payer. Vous proposez des augmentations d'aides ou des baisses d'impôts que vous ne financez pas. Vous avez dit des cadeaux. Je dis, Donc, rendre l'argent que paye les Français aux Français, c'est un cadeau. Madame Le Pen. Vous préférez le donner à qui ? Mais je ne le donne à personne. Je dis simplement que quand vous baissez des impôts, quand vous baissez des impôts, si vous n'avez pas baissé des dépenses en face, tous nos concitoyens qui nous écoutent peuvent le comprendre. Je baisse des dépenses auxquelles vous ne voulez pas toucher, M. Macron. Mais vous ne baissez aucune dépense, Madame Le Pen. Ce n'est pas vrai. S'il vous plaît, nous reviendrons tout à l'heure. vous allez soit creuser le déficit et dépendre des marchés financiers. Soit augmenter les impôts durant votre quinquennat, mais vous ne nous le dites pas. Soit augmenter la dette. Et à ce moment-là, ce sont nos enfants qui paieront. Je ne veux aucune de ces solutions. Aucune. C'est tout. Vous en avez fait 300 milliards, je crois, de dette. On va revenir tout à l'heure. On reviendra tout à l'heure. On reviendra sur... Ça n'est pas le cas. C'est dur d'assumer son bilan. Moi, j'assume totalement mon bilan. Le problème, c'est que vous n'êtes pas capable d'utiliser un cas industriel probant sur mon bilan. On ne va pas refaire le même débat en boucle. On reviendra tout à l'heure sur le chiffrage. Madame Le Pen voudrait que je porte le fardeau des 20 dernières années qui ont nourri sa montée et la prospérité de son père. Les quatre où vous avez été conseillers et ministres, ça suffira. On va déjà commencer par faire ça. Ça veut dire que c'est une oeuvre de vérité et d'honnêteté que d'assumer auprès des Français les résultats qui ont été lébats. J'assume tout mon mandat de ministre de bout en bout sur toutes mes responsabilités. Marine Le Pen. Pas depuis le début du débat. Marine Le Pen, on reviendra sur le chiffrage. Vous m'imputez des choses que je n'ai pas faites. Vous m'imputez des choses qui étaient avant que je sois ministre et surtout, vous dites beaucoup de bêtises. Maintenant, on va voir l'avenir. Parce que vous avez un rapport à la vérité qui n'est pas le bon mais c'est le propre de tous les extrêmes. Donc, c'est votre front de commerce. Je ne vous en veux pas. Vous êtes très en avance. Vous vous mettez à insulter votre adversaire. C'est étonnant quand même. Vous savez, depuis tout à l'heure, si quelqu'un insultait l'autre, c'est plutôt vous. Il ne me semble pas avoir utilisé la moindre insulte. Quand, Mme Le Pen, vous dites que je ne respecte pas le corps des femmes en faisant un raccourci indigne avec M. Berger. Avec la GPA ? Oui. J'ai toujours été très clair sur ce sujet. Alors, la gestation pour autrui, on n'était pas vraiment là. Non, mais parce que Mme Le Pen a mené cette insulte. Je veux que nos téléspectateurs comprennent. Ça, c'est un mensonge. J'ai toujours dit que j'étais contre la GPA. Voilà. Oui, mais vous êtes d'accord ? Vous êtes d'accord pour que les GPA qui ont lieu à l'étranger, en réalité, on les enterrine sur le territoire national. C'est-à-dire que vous êtes en train de créer des filières de GPA à l'étranger. Oui, bien sûr. C'est non seulement aussi ignoble sur le plan de la commercialisation du corps humain, mais c'est en plus particulièrement cynique et hypocrite. Je suis totalement contre la GPA. Je l'ai dit et redit. Simplement, quand vous avez un enfant sur le territoire français, vous, vous préférez le laisser sans droit. Ça correspond à votre vision de l'humanité, mais ça n'est pas la mienne. Moi, je crois dans la générosité de l'humanité et dans des principes. On avance, Marine Le Pen. On avance. Vous êtes pris au prix de la commercialisation des corps humains. Mais non, Mme Le Pen. Je suis contre la commercialisation. Le nouvel esclavage est moderne. Je suis contre le fait qu'un enfant qui n'a rien demandé à personne et qui n'est à l'autre bout du monde subisse cela. Il peut très bien bénéficier d'une tutelle, M. Macron. On croit que c'est par vous la reconnaissance. Mais avec vous, il aura la tutelle et il n'aura pas la nationalité française. Alors, allons-y. C'est formidable. Vous avez un projet de société. On voudrait parler d'un sujet que vous êtes très en retard, Marine Le Pen. C'est un peu sérieux quand même. On est au retour de l'élection présidentielle. Oui, vous avez raison. Ils sont beaucoup sérieux et votre projet n'en a vraiment pas les apparences depuis le début. Venons-en à un sujet qui intéresse tous nos téléspectateurs, à savoir la protection sociale. Je voudrais savoir quels sont les progrès que vous proposez aux Français en matière de remboursement par la sécurité sociale. C'est à vous. Vous avez un léger temps de retard et après, ce sera à M. Macron de faire ses propositions. D'abord, je veux sauver le système de protection sociale parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ce système de protection sociale, il est mis en danger. Vous avez bien vu que l'objectif, c'est d'essayer de le démanteler par un bout ou par un autre. On parle de financement, d'ailleurs. M. Macron, vous avez fait toute une série de propositions de remboursement, de l'optique, etc. Mais vous êtes resté extrêmement flou. L'optique, c'est quoi ? Les verres, les montures, à quel niveau ? Bon, on n'en sera pas plus avant probablement l'élection. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a là encore beaucoup d'économies à faire sans baisser les prestations qui sont accordées. Et notamment par des progrès et l'utilisation des progrès numériques. Par exemple, avec la vente à l'unité des médicaments, tout cela n'est pas mis en place. Et ça pourrait être mis en place de manière extrêmement simple. Et puis, au-delà de la protection sociale, il y a l'offre de soins. Et l'offre de soins, on se retrouve confronté à la difficulté de la désertification. C'est-à-dire que dans beaucoup de nos campagnes, il faut aller à parfois 50, 60 kilomètres pour réussir à trouver peut-être pas un généraliste, mais au moins un spécialiste. Et parfois, 4 mois ou 6 mois pour obtenir un rendez-vous. Donc là, il y a encore une fois des mesures qui sont des mesures claires à mettre en œuvre. D'abord, augmenter le numerus clausus que vous n'avez pas touché lorsque vous étiez aux responsabilités. Il y a plus de médecins Aujourd'hui, nous n'avons pas assez de médecins. Nous sommes obligés d'aller chercher des médecins à l'étranger en privant d'ailleurs bien souvent les pays de cette offre de soins que nous allons chercher chez eux. Il faut mettre en place un stage d'internat de 6 mois dans des territoires qui sont sous-denses en matière de santé. Il faut proposer des baisses de fiscalité pour les médecins qui sont à la retraite pour leur suggérer de rester pendant un certain nombre de mois, un certain nombre d'années. Il y a plus de choses remboursées ? Plus de choses ? Vous avez parlé tout à l'heure des prothèses auditives, des prothèses dentaires, de l'optique. Est-ce que dans votre programme il y a des plus par rapport à ce qu'on a actuellement ? Nous ferons surtout en sorte que les médicaments baissent, que le coût des médicaments baissent. Car si on obtient la baisse du coût des médicaments, eh bien alors on en remboursera plus et alors on pourra se servir de ces fonds pour pouvoir rembourser des choses qui aujourd'hui restent à la charge de nos compatriotes. Et il y a un bras de fer à faire avec les laboratoires. Quand je l'ai dit, on m'a expliqué que ce n'était pas possible. Et puis j'ai vu que dernièrement quand même il avait été obtenu qu'un médicament ait baissé, un médicament qui était terriblement cher, a baissé je crois de près d'un tiers ou de la moitié. Donc vous imaginez, c'était considérable. Voilà, il faut à un moment donné la volonté politique. Or cette volonté politique elle n'existe plus parce qu'on se soumet au grand laboratoire, parce qu'on se soumet aux grandes puissances financières et puis parce qu'il y a derrière des gens qui ont des intérêts privés. Vous en avez dans votre équipe quelqu'un qui avait des intérêts privés, qui travaillait chez Servier ? Ah ça y est. Ah bah oui, parce que tout le monde était étonné. On avait vu dans le programme de M. Macron, il y avait le remboursement particulièrement de l'hypertension. On s'est dit mais pourquoi particulièrement de l'hypertension ? Parce qu'on a appris que son conseiller de santé en réalité était un des plus gros lobbyistes de Servier et que Servier c'est précisément le grand laboratoire dont le domaine de prédilection est la lutte contre l'hypertension. Alors, vos réponses M. Macron à la fois sur Servier. Vous êtes à égalité maintenant donc une réponse supposible à ces rêves. Je partage une partie des recommandations et d'ailleurs c'est dans mon projet mais sur les médicaments j'ai une mauvaise nouvelle. 80% des médicaments sont faits à l'étranger. Comme vous taxez les importations, on va augmenter le prix. Pas de chance pour toutes celles et ceux qui nous écoutent. Avec Mme Le Pen on a une taxe alors on n'a pas bien compris 3, 10 ça dépend de vos porte-parole mais enfin on va taxer les importations avec vous. Donc on va plus recréer. Donc on a abandonné l'idée d'avoir des laboratoires qui soient des laboratoires français M. Macron. Mais on en a Mme Le Pen. On en a. Alors il faut les booster. Mais il faut les booster. 80% mais on ne va pas du jour au lendemain faire 80% des médicaments qu'on importe. Ça ne marche pas comme ça dans la vraie vie. Ça ne marche pas comme ça sur les plateaux de télévision peut-être mais pas dans la vraie vie. Donc pendant les années qui viennent si vous êtes élu et bien tous les médicaments augmenteront en tout cas 80%. Tous ceux qui sont importés. Je dis ça pour montrer l'incohérence de ce que vous proposez aux Français. Ensuite le vrai problème en effet c'est tout à fait vrai. Vous pourrez vérifier vous devez voir dans vos dossiers. Alors sur le reste l'un des vrais problèmes ce sont nos déserts médicaux. Ça c'est tout à fait juste. 30% des départements n'ont plus de continuité des soins. Et donc on doit là investir dans ces maisons pluridisciplinaires de santé dans une meilleure organisation entre la médecine publique et la médecine privée pour faciliter ce qu'on appelle le parcours du patient pour permettre de plus facilement aller sortir de l'hôpital dès que c'est possible pour aller vers des maisons de soins plus facilement accéder à des spécialistes ou à des médecins sur le territoire pour ne pas que tout le monde aille aux urgences et parfois une demi-heure ou trois quarts d'heure de voiture. Je pense d'ailleurs en particulier à nos territoires d'outre-mer où là il y a un besoin criant de santé la Guyane en particulier mais la plupart quasi tous les territoires ultramarins ont ce problème d'une offre de santé et de spécialistes et aujourd'hui on dépense beaucoup plus en faisant des évacuations sanitaires pour ramener nos concitoyens des territoires ultramarins vers l'hexagone et vers des spécialistes qu'ils n'ont pas alors qu'on devrait développer l'implantation de spécialistes sur la totalité du territoire français. C'est surtout un énorme problème d'immigration clandestine et le système de santé est noyé par l'immigration clandestine en Guyane et en Mayotte. Il y a aussi un problème d'immigration vous avez tout à fait raison sur ces deux territoires mais il n'empêche qu'il y a un problème de santé que je voulais souligner et si on veut réduire le reste à charge sur les médicaments comme sur les autres prothèses c'est-à-dire la prothèse auditive le dentaire et l'optique et quand je parle de l'optique c'est évidemment la monture et le verre ce que je souhaite moi c'est d'avoir une clarification de la relation entre la sécurité sociale les mutuelles et les professionnels qu'ils soient les prothésistes ou les médecins aujourd'hui vous avez un reste à charge qui est très important beaucoup trop important pourquoi ? parce qu'on a des contrats types qu'on ne peut pas comparer et là c'est une réforme très pragmatique moi je veux qu'on ait trois contrats types pour tous les concitoyens un contrat moyen un contrat qui couvre tout et un contrat renforcé qu'on puisse comparer aujourd'hui pour celles et ceux qui nous écoutent je vous défie allez essayer de voir votre voisin et de comparer votre contrat de couverture c'est impossible de savoir si on est mieux couvert ou moins bien parce qu'on ne couvre pas la même chose donc on va tous se mettre autour de la table et je me suis donné le quinquennat pour pouvoir avoir une prise en charge à 100% et un dernier point quand on parle de santé c'est la prévention je suis aussi tout à fait d'accord pour la fin du numerus clausus le problème c'est que ça prendra 10 ans pour former des médecins mais derrière on doit tout faire pour améliorer la prévention dans les écoles dans les maisons de retraite c'est pour ça que dans les formations des médecins je souhaite qu'il y ait un trimestre dédié à la prévention voilà je vais vous demander dis-moi monsieur Macron excusez-moi mais vous parlez de vous parlez de ça de prévention et ça vous a pas ennuyé dans la loi El Khomri d'effondrer la santé en milieu professionnel ça s'appelle la loi Macron non mais la loi Macron la loi El Khomri elle s'appelle pas la loi Macron vous êtes partie parce que vous avez pas voulu l'assumer mais c'est la loi Macron mais si c'est la loi Macron mais non bah non c'est la loi Macron El Khomri allez bon dans la loi Macron El Khomri on voit bien que en l'occurrence la protection de la santé dans l'entreprise et bien s'est effondré voilà parce que vous ne donnez plus les moyens parce qu'on retire les moyens précisément de pouvoir permettre de faire de la prévention pour les salariés qu'on a diminué ces moyens que donc on diminue les visites médicales et ça ça va avoir une conséquence extrêmement grave sur la prévention dont vous parlez par ailleurs mais que manifestement dans les faits et bien vous n'entendez pas mettre en oeuvre Merci on va avancer maintenant je vous demandais de répondre très précisément et très clairement à une question à quel âge les Français doivent-ils partir à la retraite 60 ans avec 40 annuités 60 ans s'ils ont 40 annuités voilà c'est très clair et quand ? 60 ans quand ils ont 40 annuités mais dès votre élection si vous êtes élu non je m'engage à ce que ce soit le cas d'ici la fin du quinquennat pour une raison simple non non ça n'a pas changé c'était dans les deux mois il y a quelques semaines mais bon ça a dû changer dans les deux mois oui vous aviez dit dès que je suis élu et là vous avez d'un seul coup changé non monsieur Macron écoutez excusez-moi mais parlez de vos projets mais pas du mien parce que vous le connaissez mal alors inspirez-vous ce précepte pour vous-même madame Le Pen moi je vais vous dire très clairement le plus vite sera le mieux le plus vite sera le mieux parce que l'idée qu'on demande toujours des sacrifices aux français en toutes circonstances en leur expliquant et en les culpabilisant d'ailleurs c'est votre grande spécialité objectivement si notre régime de retraite ne fonctionne pas c'est à cause d'eux c'est parce qu'ils ne travaillent pas assez longtemps c'est parce qu'ils ne travaillent pas assez il y a toujours un phénomène de culpabilisation des français en toutes circonstances et d'ailleurs s'ils sont au chômage monsieur Macron vous leur dites c'est de votre faute c'est parce que vous n'acceptez pas les offres qui vous sont faites et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs vous voulez supprimer en réalité limiter l'indemnisation du chômage en expliquant que eh bien on leur fera deux offres on ne sait pas où on ne sait pas de quoi ça se trouve à 200 km ou à 300 km de parler de votre projet et si au bout de deux fois et si au bout de deux fois ils disent non eh bien ils n'auront plus d'indemnisation au chômage eh bien moi cette culpabilisation des français je ne la supporte plus les français n'ont aucune raison de culpabiliser vous avez totalement raison si notre système de retraite mais ils ont le droit qu'on ne les prenne pas pour des imbéciles non plus on peut terminer oui mais allez-y mais parlez de votre projet comme vous le disiez vous ne parlez pas de votre projet sur les retraites on peut merci voilà donc si le système le régime de retraite aujourd'hui est en grande difficulté ça n'est pas de la faute des français c'est de votre faute c'est la faute du système qui vous soutient monsieur Macron c'est celui qui a été au pouvoir depuis des années et des années qui a mis en place un modèle économique qui a entraîné un chômage de masse car le seul moyen et un très bon moyen de sauver le système de retraite c'est de retrouver la voie de l'emploi la retraite à 60 ans avec 40 annuités c'est 17 milliards de coûts baisser le chômage de 3 points c'est 25 milliards de recettes pour l'Etat sauf que ça vous avez été incapable de le faire parce qu'encore une fois le modèle économique soumis à la mondialisation sauvage l'ouverture totale des frontières la concurrence de tous contre tous et bien ça ça entraîne le chômage de masse que nous vivons aujourd'hui il faut donc rompre avec ce modèle là mettre en place les protections contre la mondialisation se réarmer face à la mondialisation et ainsi avec effectivement notre tissu économique notre TPE-PME retrouver la voie de l'emploi faire baisser le chômage et sauver ce système de retraite par répartition auquel nous sommes si attachés votre proposition je la connais elle consiste à faire un régime unique ça fait très longtemps que c'est dans les les cahiers des ultralibéraux ce régime unique parce que en fait ce sera la baisse généralisée ah bon oui bien entendu et notamment ce sera la fin des complémentaires c'est à dire que les privés les cadres vont évidemment beaucoup souffrir de cette mesure c'est la fameuse retraite à poids on l'avait trouvé chez monsieur Fillon aussi décidément vous avez des points communs quand il s'agit de mettre en place des mesures ultralibérales telles que celle-là avec votre réforme avec votre réforme à vous des retraites Emmanuel Macron globalisation des systèmes comme l'a dit Marine Le Pen on partira à la retraite à quel âge ? alors d'abord madame Le Pen propose de partir à 60 ans donc elle proposait Naguère qu'on puisse le faire dès son élection maintenant elle a reporté la chose ça coûte 30 milliards non 17 ça coûte 30 milliards c'est infinançable c'est ce qui avait été ce qui avait été fait au début des années 80 par François Mitterrand et à une époque où l'espérance de vie était de 10 ans inférieure à celle d'aujourd'hui donc à la fin des fins vous savez il n'y a pas de finance magique les retraites moi je propose de garder un système par répartition ce sont les actifs qui payent les retraites des retraités et donc quand on fait une mesure comme madame Le Pen soit on va augmenter les cotisations soit on va baisser les pensions mais on ne peut pas expliquer aux gens on va vous payer pour tout le monde la retraite à 60 ans y compris pour des gens qui sont derrière un bureau qui n'ont pas de pénibilité forcément comme les autres qui ont commencé à 25-28 ans parce qu'on commence plus tard la carrière vous leur dites à 60 ans bon très bien c'est très généreux c'est peut-être tout à fait louable mais vous n'expliquez pas comment vous le financez et dans toutes les hypothèses qu'il y a évidemment que la baisse du chômage est prise en compte mais vous n'avez pas non plus expliqué comment vous allez baisser le chômage on l'a vu tout à l'heure vous ne proposez rien donc moi je le dis simplement la réforme des retraites de madame Le Pen c'est ou l'augmentation des cotisations ou la baisse des pensions moi ce que je propose c'est de garder un système mais de le faire d'avoir un système juste je ne propose pas du tout de toucher aux complémentaires ou autres donc ne mentez pas aux gens le régime unique c'est ça c'est la disparition des complémentaires c'est déjà un régime sur la base qui soit le même pour tout le monde il y a 37 régimes de base qui sont différents ça n'est plus acceptable et nos concitoyens ne le comprennent plus ne l'acceptent plus un artisan un commerçant il ne comprend plus un agriculteur qui est à la MSA il n'accepte plus aujourd'hui d'avoir le système général à côté de lui d'avoir les régimes spéciaux qui sont beaucoup plus avantages et l'âge de départ sera le même pour tous et donc je ne change pas pour le quinquennat à venir l'année de départ je ne change pas le niveau de cotisation je ne change rien et toutes celles et ceux qui sont à 5 ans du départ je ne change rien pour eux et pour après je mets en place un système qui montera progressivement en charge tous les droits acquis sont maintenus et chacun ensuite cotisera une nouvelle année dans le système et le système aura un pilotage qui sera négocié chaque année où on décide de manière responsable parce qu'il n'y a pas de finance magique est-ce que vous êtes prêts ou à augmenter les cotisations ou à décaler l'âge ce sera décidé le triangle des bermudes du Medef ça non ce sera pas du tout le Medef comme monsieur Fillon n'était pas du tout sur cette réforme d'ailleurs madame Parizeau va peut-être être votre premier ministre en fait vous avez dit que ce serait pas une femme j'ai une annonce à vous faire non vous savez quoi voilà non plus mais allez-y faites vous tous vos fantasmes peut-être je peux vous répondre non mais c'est les questions qui intéressent absolument passionnantes de savoir qui sera le premier ministre oui vous avez connu beaucoup de présidents de la République je voulais parce qu'on nous accuse c'est important de savoir on nous accuse régulièrement tous on savait avant tous on nous accuse de ne pas parler de fonds de temps en temps il y a un sujet qui préoccupe les français on reste dans un système de répartition qui est plus juste et plus transparent et qui est lui financé contrairement aux autres à propos de sécurité terroriste c'est quand même un sujet qui préoccupe énormément les français la France a été touchée par de nombreux attentats il y a eu deux lois sur le terrorisme et le renseignement qui ont été adoptés nous vivons encore aujourd'hui sous le régime de l'état d'urgence je voudrais savoir quelles sont vos propositions Marine Le Pen dans ce contexte actuel très concrètement la sécurité et le terrorisme est une problématique absolument majeure totalement absente de votre projet totalement absente aucune proposition qui tienne la route c'est à dire que la sécurité physique de nos compatriotes et la lutte contre le terrorisme et le fondamentalisme islamiste vous ne voulez pas le mener vous ne voulez pas le mener monsieur Macron moi je sais pourquoi contre le terrorisme il faut d'abord retrouver nos frontières nationales tout de suite immédiatement et ça ce sera quelque chose que je ferai immédiatement après mon arrivée au pouvoir il faut que l'on expulse tout de suite les fichiers S étrangers qui sont sur notre territoire tous ceux qui étrangers sur notre territoire ont un lien avec le fondamentalisme islamiste dehors dehors tous ceux qui sont double nationaux on mettra en oeuvre la déchéance nationale je sais que vous êtes contre cela mais vous êtes pour toutes les propositions de l'axiste et contre toutes celles qui font preuve de fermeté vous me laisserez expliquer mon projet et déchus de leur nationalité ils seront également ça va leur faire peur pour ceux qui se font sauter ça va être terrorisé non la déchéance qui est un débat qui a déjà eu lieu le président de la république a voulu le faire ça ne règle rien au sujet mais c'est tout continuez quelqu'un qui se fait sauter puisqu'aujourd'hui les terroristes que nous devons combattre et que j'éradiquerai ce sont des gens qui se suicident dans les attentats on l'a vu vous pensez que quelqu'un vous attendez l'attentat vous mais moi je n'attends pas l'attentat mais moi je n'attends pas l'attentat simplement quelqu'un qui est dans ses dispositions d'esprit la déchéance de nationalité brandie par Mme Le Pen vous pensez que ça le fait trembler il faut aller beaucoup plus au coeur beaucoup plus au fond être beaucoup plus concret pas des principes non pas de leçon en effet donc avant avant qu'ils aient commis l'attentat avant déchéance de nationalité expulsion immédiate voilà déjà tous ceux-là ils ne sont plus sur le territoire et donc nos policiers et les gendarmes peuvent continuer à surveiller un nombre qui soit limité de personnes parce qu'arriver quand même à laisser sur le territoire monsieur Macron 11 000 fichiers S pour fondamentalisme islamiste 11 000 et ça c'est aussi le bilan de votre gouvernement c'est une véritable honte le lendemain de l'attentat vous avez dit je ne vais pas inventer quand même un programme dans la nuit contre le terrorisme c'est à dire que vous vous présentez à l'élection présidentielle mais je l'ai madame mais madame je l'ai mais je ne tombe pas comme vous dans le piège des sauts de cabri vous pouvez me laisser terminer mais non parce que constamment vous êtes dans l'invective vous êtes très énervé je ne suis pas du tout énervé madame Le Pen regardez je suis en train de vous dire j'ai du retard sur vous mais vous allez le rattraper alors laissez-moi parler parler de votre projet ne dites pas de bêtises sur le mien j'ai un projet mais simplement je ne réagis pas aux événements comme vous vous n'avez pas de projet je les anticipe non seulement vous n'avez pas de projet mais en plus vous avez une complaisance pour le fondamentalisme islamiste c'est ça peut-être développez vos propositions il vous répondra parce que moi je pense qu'il faut aussi s'attaquer développez vos propositions monsieur Macron vous répondra allez-y le pen est pas irrespectueux comme je le suis avec vous non 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 parce que vous me coupez la parole toutes les 10 secondes à peu près je vous sens un peu agacée je pense qu'il faut s'attaquer à la racine du mal la racine du mal c'est le développement exponentiel du fondamentalisme islamiste sur notre territoire il faut évidemment fermer les mosquées salafistes il faut expulser les presseurs de haine mais il faut aussi s'attaquer aux associations qui vous soutiennent monsieur Macron comme l'UOIF l'UOIF c'est l'union des organisations islamistes de France non c'est l'union des organisations islamistes de France car en réalité c'est une association islamiste qui défend le fondamentalisme islamiste qui soutient monsieur Macron qui a invité à chacun de ces congrès vous entendez à chacun de ces congrès des gens qui sont venus exprimer leur haine des juifs leur haine des homosexuels leur haine des mécréants et qui tiennent systématiquement des discours de haine monsieur Anir Ramadan qui justifie la lapidation des femmes il vous a soutenu aussi et quand on vous a dit mais ne dites pas de bêtises non non quand on vous a dit il parle de votre projet non monsieur Macron c'est important que les français sachent je vais vous répondre c'est important alors poursuivez sur votre projet il va vous répondre et lorsqu'on vous a dit monsieur Macron mais vous acceptez le soutien de l'UIF vous avez dit oui ça ne me pose pas de problème donc tous les gens qu'ils ont reçus dans leur congrès et qui tiennent des propos qui sont des véritables appels au meurtre et bien n'ont pas l'air de vous déranger et bien ça je pense que c'est très révélateur et extrêmement problématique donc il faut s'attaquer à l'intégralité de ces associations qui sont en réalité les faunées les faunées du salafisme les faunées des frères musulmans il faut arrêter les financements étrangers de la part de pays que monsieur Macron connaît bien le Qatar l'Arabie Saoudite puisque vous aviez fait à l'époque vous aviez maintenu des exonérations fiscales pour les investissements de ces pays en France vous avez d'ailleurs je crois votre gouvernement a accordé une récompense républicaine dernièrement à un de ses responsables il faut éradiquer l'idéologie du fondamentalisme islamiste dans notre pays et vous ne le ferez pas vous ne le ferez pas parce que vous êtes soumis à eux monsieur Macron parce qu'ils vous tiennent voilà c'est aussi simple que cela c'est malheureux à dire c'est terrifiant car ça peut avoir des conséquences extrêmement lourdes sur les français mais on l'a vu avec l'affaire Saoud clairement vous avez été mis devant le comment dire le chantage soit vous gardiez monsieur Saoud qui est un radical islamiste soit l'UOIF appelait à vous faire battre et vous avez préféré conserver ce soutien plutôt que de prendre le risque d'exprimer votre condamnation la plus formelle de ces dérives qui sont des dérives extrêmement lourdes qui font des morts sur notre territoire qui ont commis des attentats multiples et contre lesquels aujourd'hui rien de sérieux en réalité n'a été fait parce que les lois c'est soi-disant pour la sécurité les lois renseignement qui n'ont pas été votés par vos députés à l'Assemblée et pour cause je l'assume totalement c'est du bidon total il s'agissait de surveiller tout le monde pour ne pas avoir précisément à surveiller ce dont nous savons puisqu'ils sont fichiers qu'ils représentent un danger et puis au-delà de ça il y a le laxisme judiciaire et qui fait que l'explosion de l'insécurité que j'appelle quotidienne est aujourd'hui un poids insupportable non seulement dans les villes mais également dans les campagnes alors il faut que les peines soient prononcées il faut que les peines prononcées soient appliquées il faut créer non pas 15 000 mais 40 000 places de prison monsieur Macron et puis pour libérer un certain nombre de places tout de suite il faut passer des accords bilatéraux avec les pays dont sont issus les étrangers qui sont incarcérés dans notre pays pour qu'ils aillent faire leur peine dans leur pays d'origine voilà un plan avec la remise en oeuvre du renseignement qui est un plan absolument complet pour lutter en même temps contre la délinquance et le terrorisme étant entendu qu'il ne vous a pas échappé les deux en réalité sont aujourd'hui systématiquement liés c'est ce qu'on appelle l'hybridation alors à vous de répondre Emmanuel Macron le terrorisme et la menace terroriste c'est la priorité des prochaines années la priorité je veux être président de la république française donc je veux être chef des armées et en charge de cette sécurité donc ce sera ma priorité cela suppose de renforcer les moyens de police et d'avoir une action en effet avant que les attentats n'interviennent et donc sur les fichiers S ce sont des fichiers de renseignement en la matière je suis pour renforcer les mesures y compris les mesures qui peuvent être privatives de liberté sur les fichiers S liés à des activités djihadistes mais là tous les professionnels vous le disent ce sont des fichiers de renseignement avec si vous croisez un djihadiste vous pouvez être fiché S donc tous les mettre en prison ou tous les mettre hors des frontières n'auraient pas de sens au demeurant je rappelle qu'il n'y a qu'un quart des terroristes depuis 2012 non la mesure générale non puisqu'elle ne permettrait pas d'avoir une vraie réponse en matière de renseignement ce qui est la priorité vous préférez les garder vous n'avez pas interrompu laissez-le dérouler j'essaie de comprendre je dis depuis le début des attentats un quart était fiché S un quart donc la clé c'est d'améliorer le renseignement de le renforcer tous ceux qui sont identifiés il faut renforcer en effet les choses et pour certains les expulser mais je suis sur une mesure beaucoup plus chirurgicale et pas une mesure générale comme madame Le Pen qui ne permettrait pas à nos forces de police de travailler je veux reconstituer les forces de renseignement le renseignement territorial a été démantelé il faut aller beaucoup plus loin sur le territoire on l'a encore vu à la réunion l'autre jour tous nos territoires sont touchés par la menace terroriste donc l'effort de renseignement doit être fait sur le territoire et partout avec un lien renforcé sur le renseignement cyber c'est-à-dire sur internet et pour coordonner cela au mieux pour prévenir plutôt que guérir je créerai une task force une cellule auprès du président de la république et pas une agence comme vous le proposez auprès du premier ministre qui coordonnera les services de renseignement c'est la mer des batailles ensuite la fermeture des frontières et le reste ça ne sert à rien il y a des pays nombreux trop nombreux malheureusement qui ne sont pas dans Schengen qui ne sont pas soumis à tout cela qui ont été frappés de la même façon que nous par les attentats et par le terrorisme et d'ailleurs j'ai une nouvelle pour vous depuis novembre 2015 Schengen le permet nous avons rétabli des contrôles aux frontières pour lutter contre les terroristes qui ont permis l'interpellation de plus de 70 000 personnes donc ce que vous proposez comme d'habitude c'est de la poudre de perlimpinpin mais derrière la clé c'est d'aller sur le terrain identifier toutes celles et ceux qui constituent une menace les terroristes ils ne passent pas la frontière tous les jours en se signalant ils sont dans nos aéroports dans nos gares ils circulent ils sont sur internet ils mènent des réseaux c'est le renseignement et c'est la coopération entre les différents états c'est pour cela que nous avons besoin d'une plus grande coopération entre les états membres de l'Union Européenne il y a eu des avancées ces derniers temps ce qu'on appelle le PNR pouvoir sur des fichiers contrôler justement les potentiels terroristes qui circulent de l'un à l'autre et on l'a vu qui prennent l'avion il n'y en a pas il y en a beaucoup plus qui passent les frontières en se signalant Madame Le Pen vous avez voté contre au Parlement européen mais bien sûr que ça ne sert à rien allez-y répétez-le parce qu'il n'y a pas eu d'attentat dans les aéroports il n'y a pas eu de tentative d'attentat dans les aéroports vous en avez vu beaucoup vous à la frontière vous n'avez pas l'avion et personne n'a empêché Madame Le Pen vous avez été contre mais non mais Madame Le Pen vous avez été contre toutes les réformes que l'Union Européenne a portées pour lutter contre le terrorisme toutes mais vous ne proposez rien à côté de ça le rétablissement aux frontières on va mettre quoi ? des gardes des douaniers mais êtes-vous sérieuse oui je suis très sérieuse on va mettre des douaniers qui vont lutter contre les terroristes on va mettre des douaniers qui vont surveiller nos frontières moi je connais les douaniers qui sont des fonctionnaires remarquables remarquables mais ils ne sont pas formés pour lutter contre les terroristes ça n'est pas leur coeur de métier et les terroristes ils ne vont pas se suivre contre les terroristes ils vont les arrêter mais ils ne vont pas les arrêter parce que les terroristes ils fonctionnent par internet parce qu'ils vont prendre d'autres moyens mais c'est tellement alors justement j'ai une question sur ce sujet de question triste moi j'ai une question pardon je peux répondre quand même sur l'UEF M. Macron vous avez dit la France a une part de responsabilité dans le terreau du djihadisme vous pouvez expliquer votre pensée ? non je vais d'abord démanteler les bêtises ce que vous avez dit tout à l'heure l'UEF rapidement parce que oui non mais parce que ce sont des assertions donc voilà moi j'ai un projet sérieux qui n'est pas du saut de cabri et moi j'ai toujours pris mes responsabilités contrairement à Mme Le Pen qui elle fait de la lutte contre le terrorisme sur les plateaux mais elle est payée par le contribuable pour être députée européen il est vrai qu'elle y va très peu à chaque fois qu'il y a des réformes importantes dans ce sens là elle ne les vote pas sur l'UEF M. Macron vous êtes en avance sur l'UEF l'UEF c'est simple si l'UEF prononce invite mène des activités qui sont contraires aux lois de la République je la ferai interdire je ne connais pas les dirigeants de l'UEF je ne les ai jamais rencontrés et à ma connaissance le dernier parti politique qui a eu maille à partir avec eux et qui les a fait participer à des collègues c'est le Front National avec M. Alliot donc balayez devant chez vous mais ne venez pas me chercher là-dessus ces gens-là je ne les connais pas ces gens-là je ne les connais pas je n'ai pas de relation je vais vous le dire moi je n'ai pas de relation avec eux et ce que je vous dis et qui est dans mon projet ils vous soutiennent et vous avez dit que vous acceptiez ce soutien mais Mme Le Pen soit il ne respecte pas les lois de la République et dans ces cas-là portez plainte contre eux portez plainte contre eux faites-le ah d'accord demain moi si je suis élu président de la République j'interdirai je démantèlerai de manière impitoyable toutes les associations mais pas pour l'instant je ne suis pas président de la République non mais pour l'instant vous acceptez leur soutien comme candidat Mme Le Pen est-ce qu'ils font des choses ça crée cynisme aux lois de la République non ce cynisme c'est le vôtre parce que allez chercher dans vos archives allez chercher dans vos archives ça n'est pas chez moi ça n'est pas chez moi du congrès de l'OIF du Nord en 2016 mais là vous parlez de gens voilà ce qu'il dit l'homosexualité conduit à la destruction de l'homosexuel c'est pour cette raison mes chers frères le châtiment de l'homosexualité est la peine de mort mais c'est formidable de vous voir descendre les homosexuels fondateur des jeunes musulmans de France intervenant au congrès de l'UOIF 2017 donc vous voyez je ne suis même pas retournée très très loin qualifier les juifs d'avoir et d'usurier ou d'être le top de la trahison et de la félonie dans une conférence révélée par le journal l'Humanité c'est ces gens-là dont vous acceptez le soutien et vous dites j'attendrai d'être président de la République d'abord je trouve j'espère que vous ne serez jamais président de la République ce débat a un mérite formidable c'est de pouvoir vous entendre tenir des propos de compassion avec les homosexuels et les juifs de ce pays je trouve ça formidable et je m'en félicite parce que pour ma part je les ai toujours protégés d'autre part sur l'UOIF protégés en soutenant l'UOIF en soutenant le fondamentalisme islamiste j'espère que vous plaisantez Madame Le Pen ne plaisantez pas avec ça je ne plaisante pas justement ne mentez pas ne plaisantez pas avec ça je ne soutiens pas l'UOIF mais je vous dis et je vous redis vous avez accepté leur soutien je démantèlerai toutes les associations toutes les associations qui invitent à la violence à la haine à la division et qui font le jeu des djihadis c'est dans mon projet et dans mon programme donc je le ferai l'UOIF c'est chez vous qu'elle va faire des réunions publiques vous avez accepté le soutien de l'UOIF et vous avez dit dans une émission je suis désolé de vous le dire ça n'est pas mais Madame Le Pen c'est pas plus que ça n'est chez moi s'il y a des cadres qui font des transactions avec Daesh ce que Mediapart a encore révélé aujourd'hui M. Veillard qui a fait une transaction entre Lafarge et Daesh mais ce sont vos responsabilités la France a une part de responsabilité dans le terreau du djihadisme qu'est-ce que ça veut dire ? il va pouvoir y répondre avec la question suivante Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'il vous plaît justement que fait-on des jeunes français qui se radicalisent sur notre territoire ça fait partie de cette question Mme Le Pen vous pouvez me laisser répondre de manière posée aux choses je vous remercie parce que ces débats sont sérieux ce ne sont pas des débats d'insinuation surtout sur des sujets où votre parti est ambigu je ne suis pas mal à l'aise du tout ce que j'ai dit c'est pourquoi des jeunes français se radicalisent c'est la question qu'on doit collectivement se poser et vous avez raison vous avez dit c'est à cause de la France Mme Le Pen je sais ce que j'ai dit je n'ai pas dit ça je n'ai pas dit ça ne mentez pas une fois encore j'ai dit on doit s'interroger quand des jeunes français ou des jeunes françaises qui sont nés en France qui ont grandi en France qui ont été élevés dans notre pays suivent des fanatiques et détruisent nos propres enfants on doit s'interroger et j'ai dit nous avons notre part de responsabilité ce n'est pas la première cause la cause première ce sont les djihadistes ce sont les terroristes c'est pour ça d'ailleurs que je veux mener une guerre intraitable hors de nos frontières contre l'Irak et la Syrie c'est quoi la part de responsabilité est-ce que vous pouvez me laisser répondre parce que ce sont des sujets importants c'est de savoir comment des enfants qui sont nés dans la république en arrivent là ça veut dire qu'il y a des malades psychiatriques et qu'on ne les suit plus mais il y en a et ça a été plusieurs fois relevé chez les terroristes donc il faut là-dessus des malades psychiatriques dans des déséquilibrés oui il y a des déséquilibrés on le sait bien dans celles et ceux qui se radicalisent et donc il faut là-dessus avoir un travail préventif qui est indispensable et la deuxième chose c'est que notre république doit donner une place à chacune et chacun et c'est fondamental nous devons dans le même temps mener une lutte intraitable avoir une tolérance zéro à l'égard du terrorisme hors de nos frontières et dans nos frontières et s'assurer que chacune et chacun y trouve une place or notre république elle ne donne plus une place à tous nos jeunes elle enclave elle assigne à résidence des jeunes par l'échec scolaire par l'échec économique et social et donc nous avons là-dessus une part de responsabilité quand des enfants de la république faisons notre propre examen de conscience tournent ainsi et décident de détruire la république qui les a nourries regardons-nous en face et c'est là où pour moi c'est presque le plus important en tant que chef des armées en tant que responsable de la sécurité je serai intraitable et je mènerai la lutte sur tous les plans contre le terrorisme islamiste mais ce qu'ils attendent le piège qu'ils nous tendent c'est celui que vous portez c'est la guerre civile ce qu'attendent les terroristes c'est que nous nous divisions ce qu'attendent les terroristes c'est le discours de haine et ça n'est pas un hasard d'ailleurs monsieur Kepel qui est un universitaire de Renon l'a redit ce matin Abu Moussad en 2005 dans un texte qui fait référence pour les terroristes il dit quoi le plus grand souhait qu'on peut avoir c'est que madame Le Pen arrive au pouvoir en France le plus grand souhait pourquoi ? parce qu'il cherche la radicalisation la division la guerre civile que vous portez dans le pays lutter contre les terroristes ça n'est en aucun cas céder à leur piège le piège de la guerre civile celui qu'ils nous tendent celui que vous portez en divisant les français en insultant les françaises et les français à cause de leur religion en jetant le trouble dans notre pays et cela je ne laisserai jamais jamais mais m'entendez-vous le pratiquer Marine Le Pen que faites-vous ? absolument jamais de toute mon existence insulter quiconque a raison ni de son origine ni de sa religion monsieur Macron mais tout ça est une vieille litanie vous êtes jeune jeune à l'extérieur mais vieux à l'intérieur parce que vos arguments ont le double de votre âge mais enfin ça c'est pas très grave en l'occurrence moi je protège tous les français c'était il y a des années je suis attention on n'allait pas sur ce terrain là vous non plus je crois non 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 moi je défends la France et on va réussir à trouver un point de connexion je défends la France en toutes circonstances est-ce que vous croyez pas que vous avez vous une part de responsabilité dans la haine qui se développe chez un certain nombre de jeunes à l'égard de la France quand vous allez en Algérie pour accuser la France de crime contre l'humanité crime contre l'humanité c'est-à-dire le crime le plus grave qui puisse exister vous êtes allé vous qui voulez être président de la République en Algérie à l'étranger donc pour aller dire la France a commis un crime contre l'humanité mais alors comment vous étonnez-vous qu'un certain nombre de jeunes disent mais puisque la France a commis un crime contre l'humanité contre nous pourquoi est-ce qu'on ne vient pas lui faire payer son crime est-ce que vous ne croyez pas que vous avez une responsabilité considérable lorsque vous tenez ce genre de propos sur la haine qu'ont un certain nombre de jeunes à l'égard du pays où ils vivent ou même à l'égard pour certains du pays dont ils ont la nationalité et vos propositions Marine Le Pen sur justement la lutte contre la radicalisation des plus jeunes français c'est extrêmement simple la radicalisation ça doit être géré par les tribunaux alors encore une fois on arrête toutes les associations sportives sociales culturelles qui en réalité se sont développées partout sur nos territoires avec bien souvent la complaisance des élus locaux d'ailleurs parce que bon aux élections on vient voir les uns et les autres vous les arrêtez même quand elles n'ont rien à voir avec l'islam non monsieur c'est souvent ça c'est triste oui d'accord ok continuez à faire de l'électoralisme mais moi je m'occupe moi non mais moi je parle de quelque chose qui est extrêmement important qui est le développement précisément de cette pensée de cette idéologie fondamentaliste qui recrute sur notre territoire en se servant de la faiblesse d'âme de nos dirigeants ou en se servant de l'aveuglement volontaire en réalité d'un certain nombre d'élus locaux donc il faut couper tout cela il y a un nombre inouï vous savez d'associations sportives dans lesquelles il y a des revendications religieuses qui sont inadmissibles et tout le monde ferme les yeux il y a maintenant dans les entreprises et c'est un peu grâce à vous monsieur Macron ou plutôt à cause de vous oui oui puisque avec la loi El Khomri en l'occurrence et bien vous interdisez aux chefs d'entreprise de pouvoir éviter les revendications communautaristes et les exigences religieuses au sein de l'entreprise donc toutes ces lois là toutes ces petites lâchetés tous ces reculs tous ces aménagements raisonnables direz-vous totalement déraisonnables je dirais moi avec cet islam radical et bien nous sommes en train de le payer et de le payer très cher et donc c'est évidemment avec une fermeté totale qu'il faut agir et objectivement quand j'entends monsieur Macron aller en Algérie dire la France a commis un crime contre l'humanité quand je l'entends accepter le soutien de l'UOIF cette association islamiste qui accueille des presseurs de haine quand j'entends monsieur Ani Ramadan qui justifie la lapidation venir vous soutenir sans qu'il y ait la moindre réaction de votre part non non je ne dis pas de bêtises mais non mais monsieur Ramadan ne m'a jamais soutenu je ne le connais pas tous ceux qui nous écoutent vous disent des grosses bêtises le seront non non si vous dites des gros mensonges madame Le Pen non absolument pas monsieur vous irez voir nous avons capté l'écran puisque vous lui avez peut-être demandé directement de retirer son tweet mais en l'occurrence madame Le Pen ce soutien a été fait rien aucune parole de votre part pour condamner cela bon et bien je dis qu'il y a une très forte inquiétude à vous voir élu à la tête de l'Etat il y a une très forte inquiétude quand je crois le mensonge que vous cultivez et qui nourrit la division du pays moi sur ces sujets vous avez soulevé un sujet très important la guerre d'Algérie il y a eu des drames durant cette guerre qui ont touché nombre de nos concitoyens les harkis les rapatriés que vous avez traité de criminels non madame Le Pen je ne vous laisserai pas dire ça mais il y a eu des drames et je les ai vus les uns et les autres et qui ont fait cette guerre d'Algérie qui aujourd'hui divise notre pays moi je veux passer à une autre étape justement je ne veux pas rester dans cette guerre des mémoires et il faut regarder les drames c'est vous qui avez réouvert ses plaies monsieur et je ne suis ni dans la repentance ni dans le déni parce qu'il y a eu des vrais crimes contre l'humanité en effet et vous avez insulté beaucoup de françaises et de français lorsque vous êtes revenus sur la rafle du Veldiz pour revenir justement sur les propos courageux qu'avait tenus Jacques Chirac en 1995 et la responsabilité de l'Etat français parce que oui ce sont bien des policiers français qui sont alors allés chercher des juifs c'est la réalité ça c'est un crime contre l'humanité donc moi je suis pour regarder notre passé en face y compris dans les pages les plus sombres pour dire la vérité que nous devons à tous nos concitoyens pour les réconcilier pour avoir de l'unité et pas cultiver les haines comme votre parti d'extrême droite le fait depuis des décennies parce qu'il s'en nourrit et comme vous l'avez encore fait trop récemment M. Macron on va pas avoir un débat juridique honnêtement sur la rafle du Veldiv en l'occurrence mieux vaut pas moi je considère que la France était à Londres j'ai cette opinion qu'avait le général de Gaulle qu'avait M. Mitterrand qu'a encore aujourd'hui M. Chevenement qu'il y a aussi M. Chevenement qu'il y a M. Guénaud qu'il y a toute une série de gens qui considèrent que la France n'était pas coupable de cette épouvantable horreur mais qu'il s'agissait en l'occurrence du régime de Vichy qui était responsable et venir alléger Jacques Chirac l'a reconnu mais Jacques Chirac n'est pas non plus on n'est pas obligé de se mettre à la vision de Jacques Chirac en l'occurrence beaucoup de gens ont une vision juridique qui est différente sur ce sujet et moi je trouve que tout ce qui vise à alléger la responsabilité du régime de Vichy est à mon sens en l'occurrence malvenu voilà donc encore une fois faire cette utilisation là monsieur Macron c'est vous qui l'avez fait c'est vous qui avez ouvert ce chapitre c'est assez révélateur c'est assez révélateur de ce que vous faites depuis déjà une semaine ça les a tous blessés non non vous êtes si malheureusement non non monsieur Macron mais cette utilisation là elle en dit beaucoup sur vous qui en a parlé elle en dit beaucoup sur vous c'est vous qui en avez parlé non c'est un journaliste qui m'a posé la question monsieur oui c'est vrai c'est un journaliste que vous n'aviez peut-être pas choisi et que vous avez laissé vous interroger librement j'en choisis pas beaucoup vous savez je sais que vous vous pouvez les choisir mais moi ça m'arrive jamais ce n'est pas moi qui ai récusé un journaliste pour ce débat Marine Le Pen Emmanuel Macron on va avancer un peu sur la sécurité au sens large est-ce que vous pouvez nous dire concrètement parce que tous les deux vous dites la même chose la tolérance zéro la tolérance zéro Marine Le Pen c'est quoi pour vous ? la tolérance zéro c'est que à chaque crime ou à chaque délit évidemment il y a une sanction et il y a une sanction qui s'applique aujourd'hui avec les lois Taubira d'ailleurs en grande partie et bien des peines peuvent être peuvent se voir se substituer un certain nombre de mesures alors ça va du bracelet à venir une fois de temps en temps voir le juge tiens on va peut-être pouvoir parler d'ailleurs des conséquences de ce laxisme parce que monsieur Cherfi qui est le coupable de l'attentat qui a tué Xavier Juselet il y a quelques jours bah monsieur Cherfi il avait violé son contrôle judiciaire ça faisait un an et demi qu'il avait violé son contrôle judiciaire il a été vu par un magistrat et le magistrat lui a dit c'est pas bien il faut arrêter de violer le contrôle judiciaire et puis le magistrat l'a libéré et bien cette situation n'est pas admissible donc moi je pense qu'il faut qu'à chaque délit même si c'est un délit qui apparaît comme une incivilité il y ait une sanction pénale qui suive mais pour cela encore une fois il faut que l'intégralité de la chaîne pénale joue le jeu il faut que les magistrats reçoivent un certain nombre d'instructions notamment sur la suppression de sur le retour des peines planchers par exemple sur notamment le renvoi dans leur pays des étrangers condamnés parce que la double peine ça a été supprimé il y a un certain nombre d'années ça veut dire qu'aujourd'hui on est obligé d'accepter sur notre territoire et même d'ailleurs de subvenir aux besoins de ceux qui sortent de prison et ayant une nationalité étrangère restent sur le territoire ça ce sont des choses qui évidemment ne sont pas admissibles mais pour ça il faut plus de magistrats je suis désolé là aussi ça va faire des dépenses monsieur Macron mais je les assume elles sont totalement légitimes pour celles-ci moi aussi plus de magistrats plus de greffiers et surtout plus de places de prison parce qu'aujourd'hui nous sommes en situation non seulement de surpopulation mais en situation où un nombre très important de criminels et de délinquants ne mettent pas les pieds en prison alors qu'ils sont condamnés à des peines fermes Emmanuel Macron pour vous la tolérance zéro ça signifie quoi ? c'est d'abord 10 000 postes de policiers et de gendarmes en plus sur le territoire parce qu'on a besoin sur le terrain d'avoir ces moyens et des moyens aussi donnés à nos forces de police et de gendarmerie on l'a encore vu avec les CRS qui ont été lâchement attaqués par des militants d'extrême gauche qui ont été gravement brûlés et auxquels je pense ce soir on a besoin d'équiper comme il se doit nos forces de l'ordre que ce soit les forces d'intervention ou les forces de sécurité quotidienne ça n'est pas le cas aujourd'hui et donc là-dessus j'assume totalement cet investissement ensuite sur le terrain moi je veux tolérance zéro à l'égard de la délinquance du quotidien ce qui est insupportable ce sont nos concitoyens qui voient chaque jour des larcins qui ne sont pas condamnés comme il se doit et donc je veux recréer une police de sécurité quotidienne qui connaît le terrain qui est déployée sur le terrain en permanence qui utilise justement ces nouveaux moyens et à laquelle je donne deux pouvoirs qui aujourd'hui n'existent pas et qui sont décisifs à mes yeux un pouvoir d'amende d'abord il faut que sur des délits du quotidien qui n'ont pas de réponse pénale aujourd'hui ils sont à 80% classés sans suite par exemple rappel à l'ordre des vols à l'étalage aller dans le 93 regarder sans juge je veux qu'il y ait la possibilité comme pour un délit routier qu'il y ait un pouvoir d'amende c'est-à-dire que vous avez un fonctionnaire de police ou de gendarmerie qui les sanctionne en mettant une amende sur un vol comme on le fait pour les délits routiers madame Le Pen parce que c'est beaucoup plus efficace qui va aller chercher le montant de l'amende parce que dans les zones de non-droit que votre gouvernement a laissé se développer sur le territoire français où les pompiers ne rentrent plus les policiers ne rentrent plus est-ce que vous croyez que les huissiers vont rentrer pour venir chercher le paiement de l'amende qui aura été donnée mais comment on fait pour les délits routiers pour les délits routiers en règle générale les délits routiers touchent les braves et honnêtes citoyens qui eux sont effectivement tondus qu'on fait payer alors que les voyous qui vivent dans des zones de non-droit personne ne va chercher les amendes auxquelles ils sont condamnés c'est la grande injustice qui existe dans notre pays monsieur Macron il y a les vaches à lait qui sont les automobilistes et puis il y a les autres qui encore une fois dans les cités où on ne rentre pas parce que ces cités sont sous la responsabilité des caïds et bien ceux-là ils peuvent commettre tous les délits possibles et imaginables on ne va jamais appliquer la peine quand c'est une peine par exemple d'amende ou une peine qui vise à réparer le préjudice qu'ils ont commis à leurs victimes donc je poursuis puisque madame Le Pen a fait son petit chapitre qui était prévu on peut reprendre le fil de la discussion puisque vous avez dit quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que j'étais en train de dire il y aura la possibilité d'avoir des peines d'amende qui sont plus efficaces qu'un classement sans suite parce que ce qui est insupportable pour un policier aujourd'hui qui arrête un jeune qui est en train de faire un vol à l'étalage ou qui détient des stupéfiants c'est qu'il est déféré devant le juge après une procédure qui est longue le lendemain il est sur le terrain parce qu'il y a une thrombose judiciaire et parce que vous ne la réglerez pas du jour au lendemain et il est rappelé six mois un an plus tard et dans les trois quarts des cas c'est classé sans suite ou c'est un rappel à la loi moi je ne veux plus cela donc il y aura le pouvoir d'amende avec si l'amende n'est pas réglée à ce moment-là une vraie procédure pénale avec des contraintes et la possibilité également d'éloigner les jeunes avant même le délit du territoire lorsqu'il y a des jeunes ou moins jeunes des bandes qui créent des troubles près de la gare en bas de l'immeuble qu'on connaît qu'on a identifié auxquels aujourd'hui on n'apporte pas de réponse sauf à les prendre en flagrant délit il faut que nos forces de police puissent avec l'autorisation du juge dans une procédure très accélérée de 48 heures et bien les enjoindre de ne pas rester là c'est à dire s'ils sont là le lendemain à ce moment-là d'être fonctionné alors là pour le coup monsieur Macron c'est un peu juste n'importe quoi ce que vous êtes en train non madame Le Pen c'est du grand pragmatisme ça s'appelle l'injonction civile c'est une peine ça ne peut donc être appliqué que par un juge c'est ce que je viens de vous dire madame Le Pen c'est une procédure accélérée je viens de le dire madame Le Pen si vous souhaitez non non mais posons excusez-moi c'est important c'est important et d'ailleurs je n'ai pas fini je vous ai laissé avec courtoisie terminer votre propos sur la sécurité je vais terminer le mien vous voyez avec la même courtoisie alors très rapidement s'il vous plaît donc outre ces moyens outre cette police de sécurité quotidienne outre ces nouveaux moyens de coercition parce que nos policiers en ont besoin pour apporter de réponse je veux que notre justice soit intraitable et c'est pour cela qu'avec moi toute peine prononcée sera exécutée et je reviendrai sur la loi qui a fait que pour toutes les peines de moins de deux ans il n'y a pas d'exécution de peine parce que c'est un signal vous reviendrez sur la loi Taubira j'y reviendrai totalement madame c'est dans mon programme madame Taubira avait tort mais bien évidemment il revient sur la loi Taubira conclure cette peine moi j'ai juste une question à vous poser une minute non pas une question parce qu'il ne pourra pas y répondre il n'aura pas le temps mais il n'y aura pas le temps parce qu'on prend moins d'Europe c'est dommage ça prend une minute des policiers sont systématiquement attaqués brûlés on tente de les assassiner car ce qu'on a vu hier mais aussi je viens d'en parler moi-même il y a un certain nombre de semaines oui oui c'est pour ça que je reviens dessus ce sont des groupes des groupuscules anti-fa qui sont organisés qui cassent tout en toutes circonstances est-ce que vous êtes pour leur dissolution je suis pour la dissolution de tous les groupes violents qui sont identifiés et connus bon ben voilà il vous a répondu totalement je suis pour que les mesures pourquoi ça n'a pas le Macron attendez on ne va pas revenir on ne va pas repartir Madame Le Pen vous avez répondu la différence entre vous et moi on ne va pas refaire le quinquennat vous êtes l'héritière d'un système d'un parti d'un nom moi je ne suis pas l'héritier de ce gouvernement j'y ai participé je n'étais pas d'accord et j'en suis sorti j'ai démissionné j'ai quitté le gouvernement la fonction publique donc vous pouvez me renvoyer constamment à tout ce qui a été fait durant les 5, les 10, les 15 dernières années je répondrai de tout ce que j'ai fait moi je ne répondrai pas du reste on va avancer s'il vous plaît on va avancer vous êtes l'héritier de François Hollande qui vous soutient deux fois par jour ainsi que de l'intégralité de vos amis ministres avec lesquels vous avez gouverné le pays l'intégralité des ministres socialistes qui ont été vos collègues au gouvernement pourquoi vous n'acceptez pas cet héritage tellement évident on va pas revenir au début on a bien avancé Hollande junior il y a des choses très importantes c'est sympa d'ailleurs comme petit nom on va pas s'entendre c'est sûr que tout le monde vous suit depuis le début c'est pas la peine de refaire le début de l'émission on connaîtra pas vos petits noms à tous on va simplement dire je vous dis juste que moi j'ai assumé on doit parler d'Europe et je sais d'où je viens d'international vous ne vous avez pas rompu avec M. Hollande ne racontez pas quand même ça qui ne veut pas vous croire madame Le Pen les français les français ne sont pas aussi bêtes comme ils sont intelligents je ne vous dis pas que vous avez rompu avec M. Hollande alors on va parler à l'heure intelligente restez au gouvernement mais non vous êtes parti pour pouvoir organiser votre candidature celle du système pour pouvoir mettre en place les conditions pour faire croire aux français que justement vous étiez nouveau alors que vous étiez le candidat choisi par les socialistes et par le système pour pouvoir se survivre parce que sinon ils n'auraient pas pu se survivre vous êtes à 30 secondes d'écart vous êtes à 30 secondes d'écart l'un et l'autre on va parler d'Europe avec Christophe et d'International et on croit comprendre qu'entre vous deux c'est un sujet important donc ça mérite d'y passer maintenant si vous en êtes d'accord Merci Nathalie des questions internationales qui vous divisent effectivement tant tous les deux on commence bien entendu par l'Europe dont vous avez deux visions radicalement opposées pouvez-vous chacun nous donner votre décision de l'Europe de demain vous Présidente Marine Le Pen Oui bien entendu et bien l'Union Européenne aura laissé la place à l'Alliance Européenne des Nations Libres et Souveraines c'est-à-dire en réalité la vision qui était la vision première de l'Europe où les différents peuples européens conserveront leur souveraineté c'est-à-dire la liberté de décider pour eux-mêmes maîtriseront par exemple leurs frontières et pourront décider qui entre et qui n'entre pas sur leur territoire auront la maîtrise de leur monnaie pour pouvoir adapter cette monnaie à leur économie pour éviter de se retrouver avec la situation que nous connaissons de chômage de masse et de perte de compétitivité que M. Macron essaye de résoudre en proposant soit de baisser les salaires soit d'effondrer le système d'anonymisation chômage c'est-à-dire en fait le système de protection sociale où lorsque les représentants des Français dans le cadre de la démocratie voteront les lois ces lois auront une autorité supérieure aux directives qui sont imposées par des commissaires dont personne ne connaît le nom dont personne ne connaît le visage et surtout que personne n'a jamais choisi et puis surtout nous retrouverons la souveraineté économique c'est-à-dire la liberté de faire du patriotisme économique de donner un avantage à nos entreprises françaises dans les marchés publics de faire du protectionnisme intelligent c'est-à-dire de mettre en place les écluses qui sont nécessaires pour que des productions ne viennent pas nous concurrencer en faisant du dumping sanitaire du dumping social du dumping environnemental et puis nous aurons aussi la maîtrise de notre politique commerciale M. Macron je sais que vous êtes pour le CETA je sais que vous êtes pour le TAFTA c'est-à-dire en réalité pour des accords de libre-échange qui nous sont imposés et qui ne sont pas décidés par nous qui ont des conséquences très lourdes sur notre agriculture sur nos éleveurs mais aussi sur nos industries et surtout des conséquences très lourdes en matière de santé on n'en a pas parlé tout à l'heure puisque les productions qui arrivent ainsi sur notre marché ne sont évidemment pas soumises aux mêmes normes de sécurité que celles qui sont imposées à nos industriels et à nos agriculteurs et qui ont pour vocation bien entendu de protéger la santé de nos compatriotes donc je souhaite entrer en négociation pour faire naître cette alliance européenne organiser une conférence des chefs d'état et de gouvernement un petit peu sur le modèle de la conférence de Messines faire parallèlement un référendum constitutionnel que je soumettrai aux français une idée de quand ? le référendum constitutionnel ce sera en septembre précisément en septembre où j'indiquerai que toute loi nouvelle aura une autorité supérieure aux directives aux traités précédents européens et puis parallèlement à cette négociation je mettrai en place toutes les mesures que je peux mettre en place tout de suite sur le plan économique la baisse des charges la baisse des impôts la défiscalisation des heures supplémentaires l'augmentation et la valorisation des petites retraites etc. car tout ne dépend pas en l'occurrence de l'Union Européenne mais des choses essentielles nous bloquent pour pouvoir relancer notre économie et puis vous savez il y a aussi la possibilité c'est le compromis de Luxembourg il y a aussi la possibilité d'aller à l'encontre des règles européennes M. Macron lorsque les intérêts vitaux du pays sont en jeu je crois que par exemple c'est quelque chose qu'il faudrait mettre en oeuvre pour arrêter tout de suite la directive détachement des travailleurs tout de suite parce que celle-ci a des conséquences très lourdes sur l'emploi et donc il faut immédiatement prendre cette... précisément tout à l'heure immédiatement prendre cette décision et enfin j'en termine et enfin j'en termine à l'issue de ces négociations parce que moi je ne ferai rien contre le peuple français je n'irai pas faire ce qui a été fait par vos amis socialistes et vos amis UMP d'ailleurs en 2005 à savoir les français ont dit non à la constitution européenne et malgré cela on a dit oui à leur place je me tournerai vers les français et je leur livrerai l'issue de la négociation et je leur dirai voilà ce que j'ai réussi à obtenir est-ce que vous considérez que c'est suffisant ou est-ce que vous considérez que ça n'est pas suffisant et sur ce choix aussi engageant pour l'avenir de la France et l'avenir de l'Europe parce que moi je suis une européenne je veux sauver l'Europe et surtout arracher l'Europe des mains de l'Union européenne qui est en train de la tuer et bien je leur demanderai leur avis et bien entendu dans combien de temps c'est un autre référendum vous donnez combien de temps j'ai dit 6 mois c'est un délai indicatif dans d'autres on dit 18 mois c'est un délai indicatif mais il faut moi je ne veux pas créer le chaos je ne veux pas précipiter si c'est 10 mois ce sera 10 mois l'important c'est encore une fois d'obtenir cette négociation pourquoi pardon et juste j'en termine j'en ai pour quelques secondes M. Macron vous avez donné une interview il y a quelque temps à Reuters le je crois de mars où vous avez dit l'euro va mourir dans les 10 ans en gros c'est ça l'euro va mourir dans les 10 ans ben je ne sais pas oui non mais en gros parce que vous dites toujours en gros quand vous me citez jamais précis allez-y poursuivez Mme Le Pen vous dites si on ne fait pas une Europe fédérale totalement c'est-à-dire avec un gouvernement de la zone européenne c'est-à-dire avec la perte de notre souveraineté totale avec l'intégralité des clés de la France alors là pour le coup donné dans tous les domaines de l'Union Européenne le budget l'impôt européen etc alors l'euro ne pourra pas survivre alors c'est votre solution ça n'est pas la mienne je crois que ça n'est pas celle des français que de vouloir ce bon en avant fédéraliste qui est presque une forme d'extrémisme européiste ben oui parce que dans tous écoutez dans tous les candidats du premier tour excusez-moi mais vous étiez celui qui exprimait la position la plus radicale la plus extrémiste de soumission au fédéralisme européen Marine Le Pen je vous propose justement de proposer à Emmanuel Macron de nous donner sa vision de l'Europe lui président compris du tout mais on va clarifier parce que l'euro c'est important c'est la monnaie pour nos concitoyens c'est pas qu'une politique étrangère c'est pas que des sujets abstraits c'est avec quoi on paye on sort ou pas de l'euro il faut retrouver notre on revient au franc ou pas il faut retrouver notre monnaie nationale donc on revient au franc c'est essentiel d'accord essentiel essentiel donc on revient au franc donc vous proposez bien de sortir de l'euro non je vais renégocier pour que l'euro on s'en libère et on le transforme en monnaie commune c'est ce qu'il était avant qu'il devienne la monnaie de la France mais on paiera avec de l'euro ou pas ? que les choses soient très claires non on ne paiera pas avec de l'euro personne ne paiera avec de l'euro les banques centrales paieront avec de l'euro si elles le souhaitent les grandes entreprises paieront avec l'euro si elles le souhaitent vous le savez très bien ça a existé donc il y aura deux monnaies non pas pour les français pas pour les particuliers pas pour les petites entreprises et vous savez très bien n'essayez pas de créer cela mais à quoi servira l'euro c'est une moriconnule c'est un panier de monnaie vous le savez encore une fois ça a existé car avant mais ça a existé juste avant l'euro juste avant que l'euro devienne notre monnaie physique en France et oui c'était l'euro déjà et avant lui c'était l'écu donc les grandes entreprises elles payaient en euros en écu de 93 à 2002 toutes les entreprises pouvaient payer les grandes entreprises pouvaient payer effectivement en euros ce système a parfaitement fonctionné monsieur Macron ne fait pas semblant de ne pas le savoir vous le savez très bien il a fonctionné dans le cadre du SME et honnêtement de 93 à 2002 c'était plutôt performant mais c'est qu'il faut que les français comprennent surtout c'est que à la limite ça ne les regarde même pas cette euromonnaie commune c'est une monnaie une facilité entre les états c'est une facilité pour les banques centrales mais ça ne les touche pas eux ils auront une monnaie eux ils auront une monnaie mais les experts ça les touche vous pouvez arrêter de me couper la parole en deux minutes vous parlez beaucoup madame Le Pen vous allez vous rattraper donc les français ils auront une monnaie dans leur portefeuille c'est une monnaie qui permettra encore une fois de retrouver un niveau adapté à notre économie et donc d'exporter à nouveau et donc de partir à la conquête du monde à nouveau sachant que l'euro a eu des conséquences très lourdes sur le pouvoir d'achat des français puisque sa mise en place a entraîné une augmentation assez spectaculaire des prix vous pouvez l'admettre non plus ça non plus madame Le Pen il faut vraiment il faut être clair les grandes entreprises elles payeront en euros ou elles payeront en franc elles peuvent en écu elles pouvaient payer elles font ce qu'elles veulent elles ont le choix on a vraiment besoin que vous nous donniez votre vision de l'Europe elle a donné la sienne vous l'avez contestée elle y a répondu partiellement il est un débat fondamental pour nos concitoyens quelle est votre Europe de demain j'y réponds parce que c'est l'inverse de ça mais c'est fondamental parce qu'une grande entreprise elle ne pourra pas payer en euros d'un côté et payer ses salariés de l'autre en France et n'importe quoi madame Le Pen ça n'a jamais existé l'écu c'était une monnaie de référence personne ne payait en écu notre dette elle sera payée en euros ou en franc c'est ça la question votre vision de l'Europe c'est essentiel parce que c'est le grand n'importe quoi du projet de madame Le Pen c'est le grand n'importe quoi qui menace je vois revenir le projet peur le projet peur que vous aviez développé au moment du Brexit depuis le début de notre discussion ça me fait rire ça depuis le début moi ça me fait pas rire si les français ça les fait rire parce que avant le Brexit on leur a dit on leur a fait peur on leur a dit vous allez voir ça va être l'effondrement de l'économie britannique et l'économie britannique ne s'est jamais aussi bien portée que depuis que les britanniques ont décidé de reprendre leur liberté vis-à-vis de l'Union Européenne donc tout ça ça marche plus il ne faut pas vous déclencher il ne faut pas vous déclencher Marie-Le Pen il faut répondre Madame Le Pen la Grande-Bretagne n'a jamais été dans l'euro Madame Le Pen ce n'est pas le sujet le projet peur est toujours le même vous utilisez les mêmes arguments vous avez dit aux britanniques si jamais vous votez pour la sortie de l'Union Européenne ne parlons même pas de la monnaie il n'était pas dans l'euro si jamais vous sortez de l'Union Européenne vous allez voir ça va être dramatique votre économie va s'effondrer vous allez entrer en récession le chômage va exploser et bien c'est exactement l'inverse ce qui s'est déroulé donc le projet qui est mené par les puissances financières qui vous soutiennent et qui vise à laisser le système il ne faut pas poser des questions Marine Le Pen et qui vise à laisser le système tel qu'il est parce que c'est à leur bénéfice en réalité l'euro c'est la monnaie des banquiers je ne pourrais plus vous exprimer sur les autres sujets mais ce n'est pas la monnaie du peuple et c'est la raison pour laquelle il faut que l'on arrive à s'arracher à cette monnaie mais je sais que tout le système la défendra Monsieur Macron car ils y ont un bénéfice Emmanuel Macron en 2022 la France et l'Europe c'est quoi en 2022 ? moi je vais vous dire je suis contre tout ce qu'a dit Mme Le Pen il n'y a plus de nations alors c'est à votre tour de parler je peux y aller Mme Le Pen d'accord on peut avoir un débat démocratique allez-y allez-y d'abord la grande peur qui la manipule depuis le début c'est vous qui joue avec les peurs de nos concitoyens sur le terrorisme etc. c'est vous la grande peur la grande prêtresse de la peur elle est en face de moi la Grande-Bretagne ça n'a rien à voir avec nous elle n'était pas dans l'euro elle ne l'a jamais été donc maintenant l'euro vous vous proposez d'en sortir moi je dis que c'est un projet mortifère et que c'est un projet dangereux et que votre bidouillage que vous nous avez fait dans le week-end avec M. Dupont-Aignan n'a aucun sens d'ailleurs il manifeste une impréparation crasse mais vous votre vision ma vision c'est justement de construire un euro fort et de construire une politique européenne de construire une politique européenne qui sera forte et dans laquelle nous défendrons les intérêts de la France mais je veux que tout le monde comprenne c'est fondamental l'éleveur du Cantal aujourd'hui il achète ses produits à l'étranger il les achètera donc en euros mais il paiera ses salariés en francs et puis s'il est éleveur il a ce qu'on appelle des broutards il les envoie derrière engraissés en Italie donc les Italiens ils lui achèteront en euros mais lui il paiera ses salariés en francs oh là là chaque pays aura sa monnaie M. Macron ah bon ? parce que vous allez décider pour les autres c'est le sens de la négociation que je vais mener d'accord donc vous allez décider pour les 27 pays et vous allez en particulier pour les 19 pays de la zone euro leur expliquer qu'ils vont sortir avec vous surtout pour tous ceux qui souffrent et qui ont envie de retrouver leur monnaie nationale parce qu'ils sont en train de mourir de l'euro ce que je suis en train de dire c'est que tout ça ça n'existe pas deux secondes le paysan du Cantal qui m'écoute il a bien compris parce que lui il vit dans l'Europe celui qui fait des pommes dans la vallée de l'adurance et qui les vend aujourd'hui en euros qui a besoin de l'euro comme monnaie commune demain il ne l'aura plus l'épargnant qui nous écoute le jour où vous faites cette sortie parce que comment vous financez votre programme vous dévaluez le nouveau franc de 20 à 30% et bien il perd le jour d'après 20 à 30% de la valeur de son épargne parce que tous les biens que nous continuerons à importer du reste de la zone euro parce que nous sommes intégrés dans cette zone euro qu'on le veuille ou non c'est la réalité de l'économie française vous avez été ministre de l'économie et vous dites ça oui madame le pen c'est la vérité non mais d'accord parce que c'est la vérité c'est quand même assez inquiétant mais non c'est pas inquiétant ne vous inquiétez pas chers français comprenez pourquoi les résultats ont été si mauvais madame le pen c'est la vraie vie c'est une énormité madame le pen vous avez eu le temps de vous exprimer laissez-le répondre non mais d'accord votre téléphone portable peut-être même vos dossiers ils sont faits aujourd'hui dans des pays aussi qui sont étrangers et même ce qui est fait en France a besoin du reste de l'Europe quand celles et ceux qui nous écoutent à Toulouse ou à Saint-Nazaire ou dans beaucoup d'autres endroits en France travaillent sur l'A320 il y a plus de 150 000 Françaises et Français qui travaillent sur ce projet Airbus comme ses sous-traitants il y a un tiers de la valeur qui est faite dans d'autres pays européens parce que nous sommes intégrés et bien le jour d'après comme vous allez renchérir le bien de ce qui est fait en Allemagne ou en Europe parce qu'il sera toujours en euro lui eux ils garderont l'euro nous on sera en francs vous allez baisser leur compétitivité nous sommes dans le monde nous allons gagner de la compétitivité précisément parce que le marque va s'apprécier et que justement c'est l'Allemagne qui va beaucoup souffrir Madame Le Pen je vous ai laissé avec courtoisie expliquer et développer votre argument avec beaucoup de détails pour pouvoir justement maintenant expliquer à la fois son inanité et le mien je vous dis juste que la France ça n'est pas la France ça n'est pas un pays fermé c'est un pays qui est dans l'Europe et dans le monde la question ça n'est pas l'esprit de défaite que vous voulez vous êtes le candidat de l'ouverture non je suis le candidat d'une France forte dans une Europe qui protège mais je ne veux pas pour nos concitoyens qu'ils perdent du pouvoir d'achat des emplois de la compétitivité par la sortie de l'euro c'est ce que vous proposez depuis quand elle protège l'euro ? je vais jusqu'au bout de moi je vous ai avec courtoisie laissé faire et donc je dis que votre projet il est mortifère sur le plan du pouvoir d'achat sur le plan de la compétitivité et de notre capacité à être fort dans le monde moi ce que je veux c'est une France qui fait les réformes qui prend ses responsabilités c'est ce que j'expliquais tout à l'heure sur le plan du chômage de la formation professionnelle parce qu'il y a beaucoup de pays qui s'en sortent très bien dans l'euro et c'est votre problème c'est votre problème prenez-en même de nombreux autres l'Allemagne ils ont fait des réformes ils ont fait des réformes madame Le Pen il y a des pays qui vont mal hors de l'euro et ce que vous proposez c'est la guerre des monnaies on l'a connu pendant des années et des années ça ne nous a pas aidé et ça ne nous a pas sorti du chômage de masse on avait quand même beaucoup moins de chômeurs qu'aujourd'hui non madame Le Pen dans les années 90 dans les années 2000 on n'avait pas moins chômeurs qu'aujourd'hui on avait vous savez plus de chômeurs qu'aujourd'hui même plus de chômeurs qu'aujourd'hui il y a aussi des cycles économiques et les réformes n'ont pas été faites comme elles devaient non plus au début des années 2000 c'est tout donc en 2000 il y avait plus de chômeurs qu'aujourd'hui madame Le Pen vous avez été ministre de l'économie c'est pas moi moi je n'y connais rien mais vous avez été ministre de l'économie vous savez quoi madame Le Pen vous y connaissez sûrement mieux quoi vous savez quoi madame Le Pen heureusement parce que ce que vous proposez heureusement qu'il y a des internautes qui vont tout de suite regarder s'il y avait plus de chômeurs en 2000 qu'aujourd'hui j'ai dit au début des années 90 quand il y avait la guerre des monnaies mais non madame Le Pen moi je suis précis contrairement à vous je ne bidouille pas donc au début des années 90 quand il y avait la vraie guerre des monnaies et que la France n'était pas encore rentrée dans une convergence en particulier avec l'Allemagne plus de chômeurs qu'aujourd'hui la France ne se portait pas mieux donc le projet qui est le mien c'est d'avoir une France qui est compétitive c'est pas l'esprit de défaite de madame Le Pen c'est de rester dans l'euro parce qu'il nous protège l'euro il évite les déstabilisations monétaires c'est de protéger l'épargne de nos concitoyens parce que j'y tiens et moi je ne veux pas d'un comportement de panique le projet de madame Le Pen le jour d'après il faudra restaurer le contrôle des capitaux vous l'avez d'ailleurs avoué vous-même dans une interview récente je ne veux pas du contrôle de capitaux ce sera la panique bancaire et le projet c'est l'affaiblissement de notre industrie et moi je veux dans cette Europe dès le début profondément changer la directive travailleurs détachés en tant que ministre moi je n'ai pas fait simplement des mots sur des plateaux rapidement Emmanuel Macron j'ai instauré la carte de contrôle dans le BTP sur les travailleurs détachés parce que c'est comme ça qu'on lutte contre le travail détaché illégal ce que je veux c'est qu'aujourd'hui pour le même travail dans un pays il y ait le même salaire ça on peut le faire par une révision de la directive dès le début je veux deuxième chose ce sont les charges qui ne sont pas les mêmes non salaire complet Madame Le Pen charges comprises deuxième chose je veux je veux vous allez imposer ça aussi pareil dans une négociation je croyais que ce n'était pas possible vous savez les négociations sont possibles j'ai été ministre j'ai lutté contre le dumping des chinois dans l'acier ça n'a pas bien marché quand même ça l'a stoppé vous savez moi ce n'est pas des grandes paroles et moi je ne propose pas le grand n'importe quoi on va regarder en arrivant avec des yeux honnêtement étonnés donc ce que je propose c'est clair c'est cohérent c'est d'avoir une Europe qui protège davantage avec des marchés européens qui sont réservés à au moins 50% des entreprises européennes un euro fort avec plus d'investissements européens parce que nous en avons besoin avoir un vrai contrôle et donc un travail détaché qui est mieux contrôlé qu'aujourd'hui et enfin c'est d'avoir une politique commerciale qui protège plus qu'aujourd'hui on a besoin d'une politique commerciale européenne pourquoi parce que c'est celle qui protège par rapport à la Chine à la Russie ou à d'autres grands pays parce qu'aujourd'hui nous avons un marché de 60 millions d'habitants et la Chine a plus d'un milliard une politique commerciale qui ne serait que française ne protégera pas les intérêts de la France par contre si on le fait au niveau européen comme moi je l'ai fait sur la sidérurgie et les salariés les ouvriers de la sidérurgie le savent on a pu stopper les attaques chinoises parce qu'on a une politique européenne qui s'est réveillée moi je veux une Europe qui va plus vite une Europe qui protège qui est moins bureaucratique mais on a besoin de l'Europe dans la mondialisation M. Macron ça fait 25 ans que vous promettez l'Europe sociale vous et vos amis socialistes Mme Le Pen ça fait pas 25 ans que je suis dans la vie politique comme vous je suis désolé nous avons subi la désindustrialisation massive nous avons subi l'effondrement de nos emplois et les délocalisations massives et aujourd'hui parce que les réformes n'ont pas été conduites l'épargne des français ça n'est pas l'euro les français le savent l'épargne des français est en danger à cause de l'Europe à cause de votre projet à cause de l'Europe à cause de votre projet non mais c'est très important parce que ceux qui nous écoutent doivent comprendre si l'état stratège que je mènerai n'est pas là pour taper du poing sur la table et pour empêcher la loi sur l'union bancaire qui en cas de défaillance bancaire ira piocher directement dans les comptes en banque des épargnants ainsi que dans leur assurance vie c'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait à Chypre si ça n'est pas moi qui avec l'état stratège dit non je protégerai l'épargne des français quel qu'en soit le prix et quelle que soit la bagarre que je dois mener avec l'union européenne alors les français se feront ponctionner leur épargne donc le grand danger aujourd'hui monsieur Macron c'est la soumission à l'union européenne et le problème monsieur Macron la panique bancaire quand elle a eu lieu à Chypre quand elle a eu lieu à Athènes c'était quoi la menace c'était la menace de la sortie de l'euro justement pourquoi ces gens-là se sont battus pour rester dans l'euro parce qu'ils avaient peur il y a cette correction monsieur Macron la réalité c'est que vous êtes allé voir madame Merkel et vous êtes allé lui demander sa bénédiction car vous n'envisagez de ne rien faire sans avoir l'accord de madame Merkel c'est si vrai que quand on vous a dit mais comment vous allez faire face à madame Merkel vous avez dit mais je ne serai pas face à elle je serai avec elle et bien sûr que je veux une France qui se bat avec la main je vais vous dire ce qui va se passer monsieur Macron de toute façon la France sera dirigée par une femme ce sera ou moi ou madame Merkel elle est là la réalité mais bien évidemment que oui elle est là la réalité heureusement notre pays a eu des dirigeants visionnaires je suis très calme madame Le Pen c'est vous qui m'avez interrompu il y a eu des dirigeants visionnaires le général de Gaulle et le chancelier Adenauer ils ont su travailler ensemble ils l'ont fait avec à une autre époque ils ne voulaient pas cette Europe là et ils ont construit cette Europe là ils ne voulaient pas cette Europe là on a bien compris vos divergences sur l'Europe il y a d'autres points de divergences certainement j'ai eu l'occasion de vous le dire je viens d'une région qui a connu dans sa chair la guerre moi ma famille elle l'a connue je ne veux pas du nationalisme que vous portez le projet que vous portez ça il fallait que vous le placiez c'était pas facile vous êtes passé par des biens un peu différents vous pouvez rigoler je ne rigole pas avec ça je me posais la question de savoir à quel moment vous alliez me le placer le protectionnisme l'isolationnisme le nationalisme c'est votre projet c'est le repli et la guerre avec l'autre on l'a connu pendant des siècles et des siècles il y a des gens qui ont payé nos familles ont payé c'est vrai que l'histoire de France ne vous intéresse pas pas plus que la culture de France pas plus que l'art français ne vous intéresse la réalité il est vrai que nous n'en avons pas la même vision je vous le confirme c'est que c'est le déséquilibre la réalité c'est que ce que vous proposez c'est une sortie de l'histoire c'est le déséquilibre et j'espère que nos concitoyens l'ont compris c'est le déséquilibre dans les rapports entre l'Allemagne et la France qui sont en réalité les germes de la guerre quand les rapports sont équilibrés quand chacun défend ses intérêts quand on n'est pas soumis inféodé aux exigences de l'Allemagne alors les choses se passent la guerre elle a été créée par cette soumission monsieur Macron c'est que vous êtes en train de reproduire car vous êtes la France soumise à l'Allemagne et vous voulez exiger une soumission économique à l'Allemagne et c'est extrêmement grave vous avez eu un long moment l'un et l'autre sur le dossier européen c'est important là il s'agit de notre souveraineté il s'agit de notre indépendance mais il s'agit aussi de la défense des intérêts des français on sait mais on a parfaitement compris on a parfaitement compris depuis le début on est totalement d'accord vous avez deux visions irréconciliables on l'a totalement compris on l'a compris il faut qu'on avance que nos concitoyens soient protégés on considère on considère la chancelière d'Allemagne soit contente s'il vous plaît on l'a complété avec vos caricatures on va avancer c'est que les guerres de l'Allemagne n'a jamais fait progresser moi je comprends leur intérêt ils défendent leurs intérêts mais vous vous défendez l'intérêt des téléspectateurs éventuellement mais les intérêts de la France ne se feront pas contre l'Allemagne parce que notre vraie guerre économique elle est avec la Chine elle est avec les pays est-ce qu'on va élargir un peu le périmètre régulièrement on dit suffisamment que c'est le parent pauvre des débats la politique étrangère alors on voudrait juste avoir une précision de votre côté puisque c'est une des prérogatives du chef de l'Etat quelles doivent être la nature des relations que nous devons avoir d'abord avec M. Trump ensuite avec M. Poutine je vous demande de répondre Emmanuel Macron vous avez une minute vingt de retard M. Trump M. Poutine quelle est la nature des relations entre la France et M. Poutine la ligne que je veux avoir pour la France c'est une ligne que je qualifierais de gaulo-mutterandienne c'est l'indépendance de la France c'est pour ça que je veux une France forte qui fasse ses réformes qui soit crédible et qui soit forte en Europe parce que notre monde est de plus en plus déstabilisé il est déstabilisé sur le plan économique avec une guerre sans merci il est déstabilisé sur le plan de notre sécurité internationale parce que le terrorisme se joue hors de nos frontières aussi dans la zone irako-syrienne en Libye dans la zone sahélo-saharienne et parce qu'il est déstabilisé par une recomposition des alliances dans ce contexte là je veux une France qui sache construire la paix ma priorité en termes de politique étrangère ce sera la lutte contre le terrorisme islamiste en continuant le travail dans les alliances et à ce titre je proposerai à M. Trump de continuer le travail avec les Etats-Unis d'Amérique qui sont nos partenaires en termes de renseignement qui sont nos partenaires autour de la table du Conseil de sécurité des Nations Unies nous en avons besoin et je souhaite que nous continuions ce travail parce que nous avons depuis la seconde guerre mondiale et même avant été dans le même camp classiquement avec notre voie indépendante et je m'en félicite et je porterai cette même voie par exemple lorsque la France a refusé d'accompagner le conflit en Irak mais nous avons besoin d'avoir cette coopération forte pour notre sécurité je veux aussi poursuivre avec M. Trump le travail qui a été commencé sur le climat nous avons besoin d'une vraie politique il n'a pas le même avis manifestement non mais je lui proposerai de le faire parce que sa société civile n'a pas le même avis que lui parce qu'il va vite comprendre que ça n'est pas son intérêt et donc je proposerai à M. Trump de continuer le travail ensemble et sur le plan économique je veux une Europe justement plus forte parce que si nous voulons être crédibles face aux Etats-Unis d'Amérique on a besoin d'avoir un marché européen intégré et fort pour nous protéger c'est le sens des réformes que je porte avec un vrai marché européen et en particulier une vraie politique de marché public et d'achat européen quant à M. Poutine il est autour de la table sur plusieurs sujets de discussion le conflit ukrainien il faut désescalader ce conflit il faut progressivement le normaliser mais il faut qu'il respecte le processus en cours et le conflit en Syrie où là il doit être autour de la table il est un des éléments de la réponse mais en aucun cas je ne serai soumis au diktat de M. Poutine c'est ma grande différence avec le projet de Mme Le Pen qui est là dans un vrai projet de soumission à l'égard de M. Poutine et de la Russie soumission financière de son parti on le sait et soumission à l'égard des valeurs qu'il porte qui ne sont pas les nôtres il n'a rien demandé à l'Europe et donc sur le sujet sur le sujet syrien je veux en la matière que notre priorité soit la lutte contre le djihadisme terroriste qui sévit dans la région et je veux au-delà de tout qu'on arrive à trouver une solution politique négociée en mettant toutes les parties prenantes autour de la table donc ce sera un partenaire de travail sur quelques problématiques régionales avec lesquelles je discuterai mais en ayant conscience que nous n'avons sur beaucoup de sujets pas les mêmes valeurs et les mêmes priorités Marine Le Pen Donald Trump Vladimir Poutine Vous savez je crois que c'est très intéressant ce que vous avez dit M. Macron parce qu'en fait on voit toute la différence qu'il y a entre la vision qui est la vôtre et celle qui est la mienne vous avez parlé de la France en disant la France sera respectée si elle est une grande puissance économique etc ça y est on revient au graphique au budget etc non la France sera respectée si elle est la France si elle redevient véritablement la France avec cette voix particulière qu'elle avait dans le monde parce que le monde attend la France et la France a perdu cette voix particulière parce qu'elle s'est soumise précisément à l'Allemagne elle s'est soumise à la politique américaine elle doit donc retrouver son indépendance ce que je suis désolée de vous le rappeler mais le général de Gaulle avait imposé à de multiples reprises l'indépendance de la voix de la France dans le monde et pour obtenir son indépendance il faut qu'elle n'ait pas ou qu'elle ne se soumette pas à la vision impérialiste des uns ou des autres voyez-vous et donc parce que ça aussi ça crée la guerre c'est en réalité ça qui crée la guerre vous avez bien compris que ce n'est pas ce que je propose le contraire de l'impérialisme c'est le fait de respecter toutes les nations et moi je crois qu'il faut que la France soit à nouveau l'état qui soit respectueux de toutes les nations ça veut dire respectueux de leur identité ça veut dire respectueux de leur culture ça veut dire respectueux de leur système d'organisation politique la moralisation les leçons de morale que vous d'ailleurs donnez toujours mais ça les socialistes c'est une grande spécialité de donner des sons de morale vous donnez des sons de morale à la terre entière enfin pas à la terre entière c'est aussi ça le problème c'est toujours deux poids deux mesures il y a ceux à qui vous donnez des sons de morale et puis il y a ceux qui sont vos amis et M. Poutine non non mais je pense il y a ceux qui sont vos amis comme le Qatar par exemple l'Arabie Saoudite à qui vous ne donnez pas de leçons de morale mais Mme Le Pen sur ce sujet c'est la deuxième fois parce que là vous faites un grand galis est-ce que vous pourriez arrêter de me couper la parole non mais je vous coupe la parole parce que vous dites des bêtises mais calmez-vous dans mon projet c'est pas grave vous aurez le temps tout à l'heure de répondre Mme Le Pen je suis très calme mais c'est moins terminé il y a deux choses d'abord vous ne répondez pas aux questions qui vous sont posées ce qui est une forme de courtoisie aussi le Qatar l'Arabie Saoudite c'est dans mon projet je propose ce sera votre troisième vie d'être journaliste je propose je propose je propose je propose de supprimer les conventions fiscales donc ne dites pas de mensonges une fois encore mais pourquoi vous l'avez pas fait quand vous étiez ministre c'est parce que je n'étais pas en charge de ce sujet on ne va pas revenir sur le Qatar on parle de M. Trump et de M. Poutine le jour où je serai président il y aura des ministres ils auront des compétences ils ne feront pas tout et n'importe quoi votre relation avec Vladimir Poutine excusez-moi mais je vais attendre juste de pouvoir m'exprimer parce que c'est bon c'est votre retour allez-y Mme Le Pen ça va mieux depuis tout à l'heure vous savez quand on parlait de l'euro vous étiez dans la grande problématique c'est sorti ça va mieux bon c'est bien moi je pense que nous devons être à équidistance de la Russie et des Etats-Unis nous n'avons aucune raison de mener une guerre froide à la Russie nous avons toutes les raisons d'engager avec la Russie des relations que ce soit des relations diplomatiques commerciales stratégiques parce que c'est une grande nation et que la Russie n'a pas exprimé d'hostilité à l'égard de la France encore une fois moi je me moque de savoir quelles sont les relations entre les Etats-Unis et la Russie j'espère qu'elles seront les meilleures du monde et je vais vous dire je pense que dans ce monde qui est en train de changer M. Macron qui est en train de faire des choix qui sont exactement l'inverse des vôtres en réalité qui est en train de défendre leur indépendance une forme de protectionnisme intelligent qui tourne le dos à l'ingérence systématique et bien je suis la mieux parlée la mieux placée pour parler à ce monde là la mieux placée pour parler à l'Inde de Moody pour parler à la Russie de Poutine pour parler aux Etats-Unis de Trump pour parler à la Grande-Bretagne de Theresa May vous avez vous-même eu des propos très amènes à l'égard des Etats-Unis de la Russie vous avez réussi à vous fâcher avec tout le monde à donner des sons de mort à tout le monde moi je crois que ça n'est pas la manière de faire de la diplomatie d'être entendu dans le monde si nous ne retrouvons pas notre place diplomatique avec cette voix qui est la voix de l'indépendance qui est la voix de la souveraineté qui est la voix encore une fois de la défense des peuples alors la France ne fera pas son grand retour dans le monde et elle continuera à être regardée il faut bien le dire comme Mme Merkel nous regarde depuis déjà des années on va changer de thématique il est évident que si vous deviez être élu le monde ne nous regarderait pas d'une belle manière on va changer je pense que les grandes nations je pense que l'Inde la Russie les Etats-Unis vous invite à lire la presse internationale et l'image que vous donnez de la France avec les affaires avec vos illustrations dont parle la presse internationale ça n'est pas une belle image de la France on verra lundi 8 mai sont beaucoup plus sur la ligne que je porte on tournait le dos au vieil baderne de l'ultralibéralisme que vous continuez à défendre du libre-échange intégral tout ça c'est fini toutes ces grandes nations elles ont balayé un débat ramassé et intelligible avec vos vieux vos vieux modèles économiques des années 80 à l'époque où il y avait Reagan à l'époque où il y avait Madame Thatcher vous ne voulez pas parler d'école vous ne voulez pas parler d'école tous les deux plus personne plus personne n'est en admiration devant ce vieux modèle économique à part vous ce sera ni l'Inde qui choisira ce sera le peuple français Madame Le Pen Marine Le Pen ce sera le peuple français s'il vous plaît on change de thématique vous connaissez déjà sans choix c'est bien mais je dis juste ce ne sera pas eux vous êtes tellement arrogant vous avez déjà fêté votre victoire à la rotonde avant même la fin du second tour ça ne m'étonne pas que vous considériez que vous êtes encore vous êtes déjà gagnant les français nous regardent les français nous regardent et ils ont envie de savoir effectivement quel est votre projet pour l'école vous voyez mes questions sont courtes j'espère que vos réponses le seront au maximum mon projet pour l'école c'est de concentrer les moyens sur l'école primaire on a aujourd'hui 20% des élèves qui ne savent pas bien lire, écrire ou compter en CM2 ce sont les élèves qui vont être en échec scolaire au collège et qu'on va retrouver dans ces 100 à 150 000 jeunes qui sortent du système scolaire à l'âge de 18 ans et qui n'ont ni emploi d'une formation la mère des batailles c'est l'école primaire et donc je la porterai de plusieurs manières d'abord en rétablissant les heures d'enseignement dont le français qui ont été retirés ces dernières années en rétablissant les classes bilingues l'enseignement du latin au collège les travaux dirigés essentiels parce que dans une famille nombreuse une famille modeste et bien les inégalités elles se recréent quand on revient à la maison et donc le travail dirigé est essentiel et dans ces zones d'éducation prioritaire où la pauvreté les problèmes se concentrent je veux qu'on réduise le nombre d'élèves par classe en CPCE1 parce que c'est là qu'on fait l'apprentissage de la langue et des fondamentaux et donc on ramènera à 12 élèves par classe ce sont 12 000 classes donc 12 000 postes d'enseignants pour partie en redéployant pour partie en les embauchant c'est indispensable ensuite il y a l'effort en matière d'orientation que je veux faire à la fin du collège comme à la fin du lycée où on doit mettre davantage les entreprises les formations universitaires ce qu'on appelle le post-baccalauréat présent dans l'entreprise pour expliquer quels sont les débouchés parce qu'aujourd'hui les jeunes de milieux modestes ou dont les parents n'ont pas réussi forcément dans la société ils ont un diplôme le baccalauréat et ils sont aujourd'hui mal orientés ils ne savent pas vers où aller c'est aussi le sens de la réforme que je veux mener pour l'université en mettant de la transparence sur les résultats des filières universitaires pour que quand on va s'inscrire dans une formation on sache le nombre de jeunes qui la finissent que donne le diplôme et si on a un emploi à la clé et le dernier point c'est de développer l'apprentissage parce que beaucoup de nos jeunes ne vont pas réussir à travers des formations académiques et pour qu'ils aient un emploi une place dans la société l'apprentissage est indispensable il faut en simplifier les règles il faut le rapprocher de celles et ceux qui embauchent c'est-à-dire les branches professionnelles pour définir les formations et l'organisation c'est rapidement brossé le projet que j'ai pour l'école et la formation de nos jeunes qui est le premier chantier pour moi de la reconstruction du pays et de la transformation que je veux mener merci pour votre réponse Marine Le Pen votre école elle ressemble à quoi ? l'école elle a été saccagée par les socialistes il faut quand même le dire saccagée on a fait n'importe quoi on a au lieu d'apprendre le français et réservé comme je le souhaite 50% de l'apprentissage en primaire à la langue française parce que c'est la base de tout et de manière générale aux savoirs fondamentaux on a mis en place des apprentissages pour les enfants de leur langue d'origine on a réduit l'enseignement de la grammaire on a supprimé le redoublement parce qu'en fait c'était des considérations budgétaires c'était pas le bien-être des enfants c'était pour faire des économies on a demandé aux élèves de construire leur savoir on savait pas ce que ça voulait dire mais enfin bref on a effondré l'autorité du maître donc il faut revenir à une école qui transmet et une école qui transmet dans la discipline c'est-à-dire le retour encore une fois de l'autorité nécessaire du maître et du respect du maître il faut aussi valoriser considérablement les filières professionnelles parce que là encore un certain nombre de bobos on considérait qu'il fallait que tout le monde ait Bac plus 12 et que tous ceux qui travaillaient avec leurs mains étaient des gens qui ne méritaient même pas qu'on s'y arrête c'est pour la fin du collège unique j'ai même entendu madame Nadia Vallaud-Belkacem me parler de tri-sélectif quand je parlais de filière professionnelle elle vous soutient aussi tiens vous le saviez non ? mais vous savez il y a beaucoup de gens qui me soutiennent et qui soutiennent par mon projet madame Le Pen beaucoup de ministres et beaucoup de socialistes il faut bien savoir combien d'ailleurs vous allez reprendre Marine Le Pen et donc cette filière professionnelle il faut évidemment qu'on la développe et qu'on la valorise parce que cela fait maintenant des années et des années qu'on laisse penser à nos jeunes qu'avec Bac plus 5 et bien ils auront un emploi alors que de plus en plus vous le savez ça n'est pas le cas je veux qu'à l'université le critère soit le mérite et ne soit pas le tirage au sort comme les socialistes viennent de le décider ce que je trouve le plus injuste en réalité la sélection aujourd'hui elle se fait soit par l'échec soit par le tirage au sort bon c'est absolument inouï il faut qu'elle se refasse à nouveau au mérite je souhaite au passage que dans l'université la laïcité s'applique puisque je crois que vous êtes pour le voile à l'université moi je suis très opposé évidemment au voile à l'université comme je suis très opposé à tous les signes ostensibles dans l'espace public ainsi que dans l'entreprise je pense qu'aujourd'hui compte tenu de la situation la laïcité doit s'imposer partout bien entendu à l'école avec la neutralité dont on parle souvent moins mais qui est au moins aussi importante mais aussi dans l'ensemble de l'espace public voilà aujourd'hui très honnêtement il est vrai que plus le niveau d'enseignement est bas et plus il y a une sélection par l'argent et par la naissance quand on n'apprend plus rien ce qui fait la différence c'est la famille ce sont les relations c'est l'argent et ça c'est tout à fait contraire à notre idéal républicain on va enchaîner non pas qu'on veuille vous couper la parole mais vous avez tous deux souhaité que le débat ne dure pas 4 heures qu'il soit dans une limite de 2h à 2h30 on est obligé de vous poser la question suivante et je vais vous demander une réponse assez brève concernant les institutions le fonctionnement la république est-ce que vous considérez qu'il faut baisser le nombre de parlementaires et que pensez-vous à propos du cumul des mandats est-ce que vous êtes prêt à les limiter de quelle façon Emmanuel Macron s'il vous plaît vous êtes légèrement en retard une réponse s'il vous plaît brève pour qu'on puisse avancer encore oui aux deux questions je suis favorable à une baisse du nombre de parlementaires les ramener les baisser d'environ un tiers à l'assemblée comme au sénat je souhaite d'ailleurs pouvoir conduire cette réforme de manière rapide dans un premier temps du quinquennat non il faut une réforme qui a des contraintes constitutionnelles comme vous le savez et je n'exclus pas d'ailleurs d'aller devant le peuple s'il y avait un blocage des assemblées un référendum donc donc je souhaite réduire d'un tiers le nombre de parlementaires je souhaite instaurer également une dose de proportionnelle pour les élections y compris les élections parlementaires ce ne sera pas possible pour celles qui arrivent par définition mais je souhaite que les choses soient claires au moment de cette élection pour la suite parce que je pense que ça permet de mieux représenter toutes les forces politiques et sur le cumul ? sur le cumul des mandats je suis évidemment favorable au maintien de la loi qui a été votée durant ce quinquennat qui empêche le cumul de plusieurs mandats concomitants et je veux ajouter à cela un non-cumul des mandats dans le temps limité à trois mandats Madame Le Pen vous allez l'appliquer à ceux que vous allez investir là ? je vais appliquer à tous la limitation des trois mandats c'est ma grande différence et donc sur l'application à mes candidats vous allez voir comment ça va se passer parce qu'on va même faire quelque chose qui va beaucoup vous embarrasser c'est que non seulement j'aurai la moitié de candidats nouveaux mais aucun n'aura un casier judiciaire ni une peine d'inéligibilité ça existe chez nous depuis 20 ans vous voyez vous avez inventé le show dans l'occurrence vous savez le parti des affaires ce n'est pas le mien c'est le vôtre le parti qui ne va pas devant les juges c'est le vôtre pas le mien le parti des affaires c'est le mien soyez soyez faites attention à ce que vous dites M. Macron j'espère qu'on n'apprendra rien dans les quelques jours ou quelques semaines parce que vous donnez des leçons vous donnez des leçons mais pour l'instant personne n'a compris ni compris vos amis beaucoup ont dit du mal c'est bon ? je peux parler ? c'est bon allez-y Mme Le Pen personne n'a compris les explications que vous aviez données sur votre patrimoine en l'occurrence le fils qui est à la haute autorité l'a compris il ne l'a pas compris sur le vôtre il l'a renvoyé au juge le président de la haute autorité qui est un ami de M. Hollande il l'a renvoyé au juge comme par hasard qui a appelé à voter pour lui en 2012 mais il y a là encore une pétition qui circule de professeurs d'université d'avocats qui vous demandent des explications sur 15 points qui ne comprennent pas comment vous avez réussi à défoncer un SMIC par jour c'est pas grave c'est une fois encore un mensonge tout ce que j'espère la différence qu'il y a entre vous et moi c'est que vous êtes vous sous le coup d'une procédure judiciaire que la haute autorité qui a regardé mon dossier qui a vu qu'il n'y avait pas de problème a regardé le vote qui est indépendante ce sont nos institutions comme les juges vous vous remettez quand les juges ne vous arrangent pas vous dites qu'ils ne sont pas honnêtes l'institution judiciaire elle est forte dans notre pays mais oui Mme Le Pen ne plaisantez pas avec ça l'institution judiciaire j'espère qu'on n'apprendra pas que vous avez un compte offshore au Bahamas je ne sais pas je n'en sais rien non Mme Le Pen parce que ça c'est de la diffamation mais vous on sait en tout cas que vous avez un patrimoine qui est sous-évalué et vous on sait en tout cas que vous êtes sous le cas d'une procédure judiciaire ça n'est pas mon cas c'est la grande différence entre vous et moi vous avez des affaires c'est là pour ça que ça a été fait moi je n'en ai pas c'est probablement pour ça que ça a été fait il y a une chose qui nous différencie vous ne cessez de me couper la parole M. Macron demain Mme Le Pen l'un ou l'autre d'entre nous devra être le garant de nos institutions nous aspirons à cela vous avez menacé les fonctionnaires vous dites en permanence du mal des juges dès qu'ils ne vous arrangent pas vous n'êtes par ses propos pas digne d'être garant demain des institutions parce que vous les menacez c'est cela votre problème et ce problème on l'a depuis le début M. Macron votre problème à vous c'est que vous êtes en conflit d'intérêt permanent que vous êtes en conflit d'intérêt permanent et moi figurez-vous je serai la meilleure garante des institutions parce que je les connais bien j'ai été avocat pendant un certain nombre d'années figurez-vous et je connais très bien comment fonctionne toute la justice et je connais très bien la manière dont parfois des fonctionnaires on leur demande des choses qui ne sont pas admissibles et ils sont parfois obligés de le faire c'est malheureux et c'est de ça dont je veux les protéger c'est de l'influence du pouvoir politique sur leur indépendance et sur la manière dont ils respectent la loi voyez-vous donc je connais très très bien tout ce qui se passe et comment ça se passe croyez-moi un jour je vous expliquerai vous viendrez me voir je vous dirai exactement comment ça se passe moi je suis pour le référendum d'initiative je voudrais juste pouvoir parler vous m'empêchez de parler depuis 10 minutes je n'irai pas vous voir pour obtenir ça fait 10 minutes que vous je ne peux pas parler et nos concitoyens n'ont plus il a deux minutes de retard par rapport à vous nos concitoyens n'ont plus vous venez encore de montrer à quel point vous êtes indigne en insinuant que nos juges ne sont pas indépendants je le regrette madame le pen la France mérite mieux que vous nos juges nos juges sont indépendants globalement les juges sont tout à fait indépendants les juges du syndicat de la magistrature monsieur ceux qui ont épinglé des responsables politiques et des parents de victimes sur un mur des cons ceux-là monsieur non ils sont politisés je ne parle pas je ne parle pas d'un syndicat je parle des magistrats mais moi je vous en parle monsieur il y a des magistrats qui sont politisés cette situation est inadmissible mais ça vous arrange parce qu'ils sont politisés de votre côté madame le pen et ça c'est absolument malheureux n'ajoutez pas à votre dignité personnelle celle de nos institutions de grâce mais c'est ça allez soumettez-vous notre pays mérite mieux que ça je ne me soumets à personne vous êtes à plat ventre en permanence devant l'Allemagne devant le syndicat de la magistrature devant l'UOIF devant les communautaristes devant les puissances d'argent devant les banques à plat ventre le candidat à plat ventre je suis debout mais pour être debout je n'ai pas besoin de salir vous en permanence vous salissez les étrangers vous salissez les juges comme on vient de le voir vous salissez les uns et les autres madame le pen notre pays n'a pas besoin de ça il a besoin d'apaisement et d'efficacité les uns et les autres je le regrette vous voulez dire c'est triste vous voulez dire les ouvrières de Gade que vous avez traité d'illettré vous voulez dire les chômeurs que vous avez envoyé acheter un costard vous voulez dire les habitants du nord que vous avez traité d'alcooliques les harkis et les rapatriés que vous avez crié les ouvrières de Gade allez leur parler je suis allé les voir parler de chacun tout ça c'est ce que vous faites circuler sur internet et d'ailleurs les 9 millions d'électeurs les miens et ceux de Nicolas Dupont-Aignan que vous avez tenté de salir pendant tout ce second tour d'élection ça commence à faire du monde M. Macron Mme Le Pen ça en fait des millions de Français que vous avez méprisés qui ont voté pendant toute cette campagne avec des propos injurieux les Françaises et les Français qui ont voté pour vous comme pour M. Dupont-Aignan je les ai toujours respectés je n'ai jamais fait de leçon de morale mais je les connais aussi ça n'est pas eux que vous visiez j'en ai dans ma ville dans ma région je vous dis juste une chose regardez ils sont là ils sont dans les campagnes dans les villes ils sont sur les réseaux sociaux je parle du parti de l'extrême droite les envahisseurs celui que vous dirigez le parti de l'extrême droite très inquiétant qui dit des mensonges sur les réseaux sociaux qui pousse à la haine qui moleste des journalistes qui prodigue partout un traitement la grande brutalité mais oui Mme Le Pen regardez cette campagne celle que vous avez fait vivre qui est venue à plusieurs reprises devant mes rassemblements publics menacés et frappés je l'ai vécu Mme Le Pen c'est la vérité donc c'est le parti du Front National votre parti qui est un parti d'extrême droite qui ne ressemble pas à notre pays qui ne ressemble pas à notre France mais tous vos électeurs je les respecte et je vous le dis je les respecte parce qu'ils sont en colère parce qu'ils sont en désarroi parce que je les connais je viens d'une ville qui a aussi voté pour vous mais ils ne méritent pas votre colère vous n'apportez pas de réponse votre colère leur colère vous l'attisez vous la manipulez mais Mme Le Pen c'est tout ce que je dis on ne comprend plus rien vous ne voulez pas comprendre vous ne voulez pas comprendre parce que vous ne proposez pas c'est tout ce que je sais ils méritent mieux que ça merci Mme Le Pen Emmanuel Macron je vous propose on va bientôt conclure c'est le temps de votre carte blanche vous avez souhaité l'un et l'autre vous adresser aux Français sur un thème de votre choix vous avez deux minutes et on va commencer par Emmanuel Macron vous avez une minute de retard pour le moment c'est à vous de commencer sur la carte blanche on a parlé de beaucoup de sujets il y en a évidemment qu'on n'a pas traités je ne pourrais pas ici tous les couvrir j'ai évoqué rapidement l'outre-mer qui est je crois un sujet essentiel parce que nos territoires ultramarins sont à mes yeux un enjeu décisif de la réussite économique en matière de sécurité et d'aménagement du territoire il y a un mot que je voudrais avoir c'est sur les personnes vivant en situation de handicap dans notre pays parce que nous n'en avons pas parlé pour la santé d'abord parce que la loi que Mme Le Pen veut supprimer elle propose des solutions pragmatiques pour les personnes qui vivent en situation de handicap dans l'entreprise cette fameuse loi travail elle a proposé de manière très pragmatique et je maintiendrai cette disposition c'est d'avoir dans l'entreprise quelqu'un qui vous aide à pouvoir intégrer une vie normale dans l'entreprise qui n'est pas le cas aujourd'hui moi je veux pour toutes celles et ceux qui vivent en situation de handicap avoir des réponses pragmatiques la première c'est que je revaloriserai l'allocation adulte handicapé qui est aujourd'hui sous le seuil de pauvreté et qui le restera et qui ne le restera pas parce que je le revaloriserai au-dessus de plus de 100 euros par mois la deuxième ça reste en dessous Madame Le Pen la deuxième c'est que je ne veux plus de personnes vivant en situation de handicap qui soient sans solution et donc je créerai tous les postes d'auxiliaires de vie scolaire pour que les jeunes enfants vivant en situation de handicap puissent aller à l'école je créerai les postes et les structures pour que les enfants en particulier les jeunes autistes n'aient plus à aller à l'étranger pour pouvoir être en centre lorsqu'ils sont obligés d'être en centre et je veux que nous créions les solutions concrètes pour accompagner dans l'entreprise ou les centres adaptés les personnes vivant en situation de handicap ce sera l'une des priorités de mon quinquennat parce qu'aujourd'hui il y a des dizaines de milliers de nos concitoyens au-delà des millions de personnes vivant en situation de handicap et de leur famille qui sont sans solution livrées à elles-mêmes à un quotidien on n'apporte aucune réponse aucune Marine Le Pen Vous avez raison Quel thème avez-vous choisi ? Si vous êtes tellement attaché au handicap d'ailleurs vous devriez regarder notre projet car avec Nicolas Dupont-Aignan je crois que nous avons le projet le plus complet le plus comment dire qui tient compte de l'intégralité des problématiques puisque j'ai intégré dans mon projet la proposition de Nicolas Dupont-Aignan d'accorder une part fiscale pleine pour un enfant qui est en situation de handicap parce qu'il y a évidemment ce qu'on promet et puis il y a ce qu'on ne respecte pas M. Macron et notamment la loi de 2005 qui n'a jamais été en réalité appliquée par aucun gouvernement successif pas plus celui auquel vous avez participé que les autres et qui est une attente de la part des personnes en situation de handicap vous dites qu'il faut des structures pour les enfants autistes pour leur éviter de partir à l'étranger c'est une évidence c'est une exigence cela fait des années que ça doit être fait mais vous savez les troubles du spectre autistique ça permet à une immense majorité d'enfants qui en sont frappés d'être à l'école voilà à l'école à être intégrés dans l'école tout à fait classiquement et aujourd'hui les socialistes qui ont donné beaucoup de leçons de générosité en toutes circonstances et bien laissent bien souvent de ces enfants-là en dehors de l'école parce qu'on nous explique qu'il n'y a pas assez de moyens alors il y a des moyens pour financer l'immigration massive il y a des moyens pour financer l'aide médicale d'État pour les clandestins qui permet de prendre en charge des soins et de les rembourser bien mieux qu'on ne les rembourse à des Français en situation difficile qui pourtant ont cotisé toute leur vie puisque un Français sur trois ne se soigne plus correctement aujourd'hui parce qu'il n'en a plus les moyens parce qu'encore une fois on ne réserve pas la solidarité nationale à nos compatriotes le problème c'est que la solidarité si elle n'est pas nationale alors elle disparaît et c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui nous n'avons pas parlé d'un sujet mais c'est vrai que M. Macron ça l'intéresse on est soumis à une exactitude de temps d'antenne et de parole qui est le sujet de l'immigration que les Français c'est pas possible parce que vous savez on devrait être à la seconde près et qu'on arrive à la conclusion je vous propose de donner une minute sur le thème que vous avez choisi on redonnera une minute à M. Macron pour vous répondre puisque vous avez répondu à sa carte blanche ce qui est de votre droit d'ailleurs est-ce que vous pouvez parler du thème que vous avez choisi pendant une minute s'il vous plaît moi je n'ai pas de thème choisi c'est une philosophie générale M. Macron la France ce que vous défendez ce n'est pas la France c'est une salle de marché dans laquelle encore une fois c'est la guerre de tous contre tous dans laquelle les salariés français devront se battre pour conserver leur emploi face aux travailleurs détachés dans laquelle les entreprises entre elles dans la même branche devront se battre pour avoir les salaires les plus bas ou la durée de travail la plus longue pour essayer de conserver les marchés entre elles ce n'est absolument pas la vision qui est la mienne moi je crois encore une fois à la solidarité je crois que la France est une nation avec une culture avec un peuple avec une espérance qui est l'espérance de pouvoir continuer dans des conditions qui soient des conditions respectueuses commercer avec les autres nations du monde rétablir une diplomatie la France a été jetée dans le chaos par vos amis politiques par ceux qui les ont précédés c'est à dire en réalité par tous ceux qui vous soutiennent dans cette campagne présidentielle qui ont tous peu ou prou une responsabilité dans la situation actuelle je pense qu'il est largement temps de la remettre en ordre et faire le choix de la France et non pas le choix de ce territoire que vous souhaitez diriger mais qui sera le lieu de toutes les guerres en fait de tous les conflits et de toutes les concurrences merci Marine Levelle vous pourrez peut-être développer cette vision tout à l'heure de notre conclusion vous avez plus de deux minutes devant vous ce que vous souhaitez parce qu'il faut qu'on se rend en plus de l'égalité nous conclurons ensuite chacun vous avez deux minutes sans vous interrompre pour faire votre conclusion et cela a été tiré au sort donc c'est vous qui conclurez Madame Le Pen vous prendrez la parole avant une réponse on vient de vivre en dit long sur ce que vous êtes on vous demande une carte blanche et vous salissez l'adversaire et vous proférez des mensonges comme depuis le début de ce débat parce que le pays vous importe peu vous n'avez pas de projet pour lui votre projet c'est de dire au peuple français cette personne est atroce c'est de salir c'est de mener une campagne de mensonges et de falsifications votre projet c'est un projet qui vise à vivre de la peur et des mensonges c'est ce qui vous nourrit c'est ce qui a nourri votre père pendant des décennies c'est ce qui a nourri l'extrême droite française et ce qui vous a fait vous c'est pour ça que je n'en veux pas pour mon pays parce que la France que je veux elle vaut beaucoup mieux que ça la France que je veux elle ne sera pas divisée mais pour cela il faut sortir en effet d'un système qui vous a coproduit vous êtes la coproduction du système que vous dénoncez parce que vous en vivez vous êtes son parasite parce que l'inefficacité des politiques de droite et de gauche très classe l'inefficacité des politiques de droite et de gauche c'est le Front National qui s'en nourrit alors moi j'entends la colère de nos concitoyens je la vois sur le terrain je la vis sans cynisme en tout cas sans le vôtre mais je veux y apporter une réponse en profondeur par une vraie politique une vraie politique de réforme de transformation du pays celle qu'on n'a jamais faite depuis 30 ans et avec moi pas à la schlag avec nos concitoyens c'est pour ça que n'ayez pas ce genre de terme madame Le Pen ça pourrait prêter à quelque ambiguïté venant de vous l'Europe à la schlag et donc non pas chez moi c'est la construction qui vient du bas avec les associations avec les territoires dont on a trop peu parlé les initiatives populaires mais des vraies transformations des vrais changements pour lutter contre le chômage pour l'école pour la transformation du pays et surtout pour sa réconciliation dans 5 ans si je suis élu président je veux une France qui aura gagné la bataille face au terrorisme face au chômage face à l'illettrisme mais une France vous avez déjà réconcilié le MEDEF et la CGT ils appellent à voter pour vous parce qu'il n'y aura pas parce qu'il n'y aura pas les divisions mais vous savez malheureusement l'état du pays ne justifie pas de rire moi je ne ris pas avec l'état de notre pays il m'inquiète le MEDEF et la CGT et donc tout ce que je veux l'OIF tout ce que je ferai continuez votre entière madame Le Pen vous n'avez que cela à la bouche vous n'avez pas de projet pour le pays nos concitoyens l'ont vu ce soir vous n'en avez pas et donc moi je veux dans 5 ans c'est vous qui n'avez pas de projet monsieur Macron parce que j'aurais justement fait un vrai renouvellement fait un vrai renouvellement des forces vives politiques avec tous les socialistes avec des vrais visages nouveaux tous les ministres socialistes avec une vraie force politique nouvelle pas un parti d'extrême droite tous les députés socialistes depuis des décennies justement occupe la place avec des politiques qui n'ont jamais été conduites avec je veux une France avec Estrosi je veux une France qui dans 5 ans avec Bertrand avec NKM madame Le Pen s'il vous plaît mais dites-le le pays mérite mieux mais dites-le le pays il mérite de savoir la vérité la vérité je la lui ai toujours donné alors qui sera votre premier ministre madame Le Pen maintenant on ne va pas recommencer mais moi je réponds et je termine alors terminez vraiment de manière très simple c'est que je veux une France réconciliée tout l'inverse de ce que vous portez. Et je veux une France vraiment transformée. Vous allez pouvoir conclure. À la seconde près, voilà. Alors maintenant, vos conclusions à chacun. Le principe, c'est deux minutes, sans s'interrompre. On vous fait confiance. Je crois que très clairement, enfin, je veux dire, la France, objectivement, ce soir, les Français ont pu voir exactement quel était le projet de M. Macron et quel était le mien. Peut-être on dira que je suis ringarde, mais moi, j'aime la France telle qu'elle est. Cette France millénaire avec sa culture, avec son patrimoine, avec sa langue que vous ne voulez pas défendre, avec sa culture qui n'existe pas, M. Macron, avec ses frontières qui font que s'il n'y a pas de frontières, eh bien, il n'y a pas en réalité de pays libres et indépendants, avec son peuple qui mérite d'être mieux traité qu'encore une fois, être jeté dans une guerre fratricide qui vise à permettre à certains d'obtenir un maximum de profit pour eux-mêmes. Ça, c'est la la France que vous voulez, vous, c'est-à-dire une France qui est ouverte à tous les vents, vous l'avez dit, souvent, je suis candidat de l'ouverture. Bah non, vous êtes le candidat de la fermeture, de la fermeture des usines, de la fermeture des maternités, de la fermeture des postes de police, de la fermeture des hôpitaux. Voilà, la seule chose que vous ne voulez pas fermer, c'est précisément les frontières. Vous ne voulez pas que ce soit les Français qui est la clé de ces frontières. Vous voulez livrer la France à une immigration massive ? Parce que les grands patrons qui sont vos amis, ils n'attendent que ça, d'ailleurs, pour pouvoir peser à la baisse sur les salaires. C'est pour ça que vous êtes allé en Algérie et réclamer une autoroute migratoire, enfin nous vendre une autoroute migratoire entre la France et l'Algérie. Vous êtes entre les mains des communautaristes. Vous parlez d'unité. Non, le communautarisme, c'est le contraire de l'unité. C'est le contraire de l'union de la France et des Français entre eux, M. Macron. C'est exactement le projet qui vise à déstructurer notre pays, à l'affaiblir, peut-être parce que ça facilitera effectivement le travail des puissances financières qui sont auprès de vous et qui cherchent à tirer profit de notre pays, à se servir et non pas, bien entendu, à le servir. Emmanuel Macron ? Mme Le Pen a utilisé sa conclusion toute entière pour dire des mensonges sur mon projet sans jamais dire ce qu'elle voulait pour le pays. Je ne veux pas de ça pour la France. Je ne veux pas ça pour notre pays. Je ne veux pas des profiteurs de l'échec et des exploitants de la colère. La France mérite mieux que cela. La France, mon pays, notre pays, il est aujourd'hui dans une crise profonde, qui est une crise morale, qui est un doute qu'il a sur lui-même, qui est lié à l'échec de politique depuis plus de 20 ans, qui est l'échec aussi d'une capacité à créer l'unité, parce que certains jouent de ses colères. Moi, je voudrais simplement dire que j'ai entendu ses colères, ses doutes, ses manques. Je veux y répondre par le courage. D'abord, le courage de la vérité. Je ne vous ai, moi, jamais menti, jamais expliqué que j'allais vous faire des cadeaux sans expliquer comment j'allais les financer, jamais vous promettre des choses invraisemblables. Et le courage de tenir nos engagements, de nous tenir fermement, de tenir notre école, l'autorité dans celle-ci, de tenir le travail par lequel je veux une émancipation, notre langue, que je défends, qui m'a fait, je vous recommande de lire mon livre, et qui m'a fait grandir la culture qui est la nôtre et qui, partout dans le monde, est là, notre pays, qui a toujours été fort dans une Europe forte et qui le protégera. Et dans un monde ouvert, pas ouvert à tous les vents, un monde où nous pouvons nous protéger, parce que nous aurons une politique volontariste, parce que nous aurons formé nos concitoyens, parce que nous aurons su répondre à ces défis. Je refuse l'esprit de défaite et de haine que porte le Front National. Je veux un esprit de conquête avec des vraies réformes, des vrais changements. Nous le ferons ensemble, mes chers concitoyens. Mais nous le ferons en étant fidèles à ce que nous sommes. Nous avons toujours été un pays généreux, un pays ouvert, un pays qui a été la lumière du monde et pas le pays de l'obscurantisme. C'est cela ce que je veux, c'est ce que je mènerai. Merci à vous deux pour ce débat. Avec François Hollande. A exactement qu'il y a. Madame Le Pen. S'il vous plaît. Non, mais c'était... Commencez pas. Je ne suis pas recommencé dans un spectacle télévisé. Voilà. Avec François Hollande. Restez à la télévision. Vous avez dit vérité, alors dites la vérité. Moi, je veux présider le pays. Vous ne respectez pas les règles que vous avez vous-même fixées. Merci à vous deux, en tout cas, pour ce débat. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous espérons qu'il a contribué à vous éclairer pour votre choix de dimanche prochain. Bonne soirée à vous tous. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada